Ce sera absolument incroyable. Coucou Omisouka, bien le bonsoir à tous, bienvenue dans cet épisode 12 de Culture Bull, l'émission de Vega Dupuis, où on parle bande dessinée, manga et webtoon, mais aujourd'hui nous sommes sur une émission 100% manga, puisqu'on va revenir sur l'histoire du manga et qu'est-ce que le manga. Et pour ce faire, on aura deux invités de qualité, Beatel, pour ceux qui étaient chez lui, vous le savez déjà, et Mathieu Pinon, donc deux références dans le domaine. J'espère que vous êtes prêts à parler manga pendant toute la soirée. À la régie, comme d'habitude, je suis accompagné du grand, du sublime, de l'unique, de l'incroyable Space Carew. Est-ce que je suis en train de le prendre à défaut parce qu'il ne m'a pas dit qu'il avait préparé une photo pour montrer sa tranche au moment où je lui dis bonjour ? Je n'ai rien préparé du tout. Voilà. Je l'ai réalisé en présentant, je me suis dit, il ne m'a pas dit qu'il avait préparé un truc. Mais bonjour la voix céleste qui parle dans mon oreille pendant toute l'émission. Bonjour. Et écoutez, bonjour. Je pense qu'il est temps d'essayer de lancer un générique. J'espère que lui, il l'a préparé, comme d'habitude. Ah bon, claque mon doigt, mon cher. Bien joué. Double bien joué. Et bonsoir. Salut, ça va ? Bonsoir. C'était pour voir si tu allais réagir à notre manque de réaction. Alors moi, je n'ai aucun problème avec les silences. On peut passer deux heures à se regarder dans le blanc des yeux. C'était complètement mis d'accord. C'est évidemment préparé bien en amont, n'est-ce pas, Bittel ? Bien sûr, bien sûr. Un happening de qualité, mon très cher Mathieu. C'était ça. Il fallait ce qu'il fallait, quand même. Voilà, Yux, il a déjà le seul. J'ai invité ces deux zigotos, dit-il. Ah oui, vous allez avoir le droit à des expressions du siècle dernier. Bonsoir à tous et à tous. C'est OK, Zico. Bittel, bien le bonsoir Mathieu. J'espère que vous allez bien. Comment s'est passée votre journée ? Moi, je vais laisser Mathieu en premier, bien sûr. Je t'en prie de m'empire, vas-y. Non, mais Mathieu, si on commence déjà comme ça, l'émission va vraiment durer deux heures parce qu'on va toujours se laisser la parole à chaque fois et ça va être l'enfer. Eh bien, écoute, je prends donc cet honneur. Merci beaucoup. Moi, ma journée s'est très bien passée puisque j'ai eu la chance de me rendre au musée du Quai Branly dans l'après-midi pour aller à la journée presse de présentation d'une exposition temporaire dédiée au kimono et j'ai donc pu voir des pièces magnifiques d'hier et d'aujourd'hui puisque l'exposition montrait aussi bien les pièces authentiques du Japon, l'évolution du kimono, des choses très amusantes qui sont les catalogues de présentation de kimono pour que les clientes pouvaient compulser avant de savoir ce qu'elles allaient acheter. Il y a également le kimono qui a voyagé à travers le monde et pour finir, le kimono contemporain. Vous pouvez notamment aller voir un kimono qui a été designé par Yoshiki, rien que ça. Et si vous êtes fan notamment de Glamrock, de David Bowie ou encore de Queen, vous pouvez voir le kimono que Freddie Mercury aimait apporter dans sa loge en mode relax pépère après un concert. Donc plein, plein, plein de belles choses. Ça ouvre à partir de demain, non, à partir d'après-demain, le 23. Et donc aujourd'hui, c'était réservé uniquement à la presse. Donc j'ai pris quelques photos ici ou là que vous pouvez voir défiler en avant-première. Veuillez excuser, c'est vraiment fait à l'arrache avec le portable. Mais ça vous donne déjà une idée des pièces qu'on peut voir. Il y a des choses qui sont magiques. Et notamment les kimonos au niveau de la Deuxième Guerre mondiale pour les petits-enfants avec des avions de chasse et des tanks dessus. Ça ne s'invente pas. Si vous voulez voir ça de vos yeux, il faut vous rendre au musée du Quai Branly à partir d'après-demain. Craculine, c'est jusqu'à mai. Donc il y a un petit peu de temps, ça fait environ six mois pour pouvoir aller la voir. Très bien. Ben écoute, merci beaucoup pour les photos. De toute façon, on va y revenir un petit peu plus pendant la partie news. Tu donneras ton ressenti, les pièces que tu as pu préférer, ce que tu as plu, etc. Mais avant toute chose, mon cher Mathieu, maintenant que tu nous as dit que tu vas passer une journée, ma foi, des plus agréables, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots et nous dire ce que tu fais dans la vie à part profiter des avant-premières presses pour aller voir des petits monos et plus particulièrement ce que tu fais dans le monde du manga ? En quelques mots, je suis... Ah, et attends, je suis désolé Mathieu. La régie, est-ce qu'on peut monter un tout petit peu la voix de Mathieu ? Vestia nous dit qu'il est un peu bas par rapport aux autres. Ça, c'est... Mais la culpa. Alors, qu'est-ce qu'ils sont forts en régie ? Je suis donc journaliste spécialisé en pop culture, notamment japonaise. Je travaille depuis plus de 20 ans maintenant dedans. Mon premier article dans Anime Land remonte à 2000, aussi si ce n'est 99. Et... Quel âge t'avais en 99, dit-elle ? Tu veux vraiment savoir ? Oui. J'en avais deux. Et moi, j'en avais neuf. Voilà. Et moi, j'en avais 22. Est-ce que tu penses, Mathieu, que tu peux peut-être baisser ton micro, essayer de le baisser pour qu'on entende moins tes respirations ? Je ne peux pas le baisser plus. Ou alors le remonter, peut-être ? Faire comme ça, en baissant un peu plus mon... Est-ce que comme ça, c'est mieux ? Ah, là, c'est mieux. Là, c'est bien. Et je pense que la régie peut tenter un coup de up micro pour compenser le fait qu'il soit plus loin. Et il y a moyen qu'on s'en sorte. Ouais, on va s'en sortir. On s'en sortira. Ah, nickel. C'est parfait, c'est parfait. Ouais, on a pris le plat de mots. Ok, maintenant, je vais me scotcher le casque pour plus qu'il bouge d'un chou. Donc, oui, j'écris sur les mangas, les dessins animés japonais. Ça fait un bel durade que je fais ça. J'aime expliquer au grand public ce qu'est le manga. Donc, j'aime parler aux passionnés de ce qu'est le manga. Donc, je vais parler avec des termes techniques, des dernières nouveautés. J'aime expliquer au grand public ce qu'est le manga. Donc, avec une démarche beaucoup plus didactique. En 2007, j'ai fait mon premier voyage au Japon. En 2007, tu avais quel âge, Bittel ? Il était pas né. Mais tu es en plané, en fait. C'est un truc de film. Alors que moi, j'avais 7 ans. Mais si on remonte en arrière, il va peut-être arriver à une anecdote où je n'étais pas né non plus. J'ai fait mon premier voyage au Japon. Et depuis, j'ai découvert la culture japonaise populaire, comme j'aime le dire, par la pop culture. Et donc, depuis, j'aime aussi également expliquer aux Français ce qu'est la culture populaire japonaise. Parce que tout le monde avançait sushi, kimono, karaté. Alors qu'il y a beaucoup d'autres choses qu'on connaît, pourtant, finalement, mais qui ne sont pas instinctivement identifiées par les Français. Donc, ça fait tout un panel de choses que je m'efforce d'expliquer à travers la presse spécialisée, la presse généraliste et des livres. Là, par exemple, hop. Oui, je pense que ça fait le moment de nous parler de ta Bible. Instant autopromo. Voilà. C'est pas ma Bible Histoire du manga moderne. C'est la prochaine Bible. C'est le Nouveau Testament. Manga que d'histoire qui sort aux éditions La Rousse à la fin du mois. Voilà. Donc, un nouveau top. Ah, mais putain, parfait. Tu vas pouvoir nous parler de ce qu'il y a dedans. Parce que moi, j'étais resté sur le précédent. Dans lequel j'explique un petit peu ce qu'est le manga pour tout le monde. Et effectivement, Yotiel 2007, c'était le top pour les taux de change avec le Yen. Et s'il y en a qui ont prévu d'aller voyager au Japon dans les mois qui viennent, faites du change maintenant. On est à 1,145 Yen. Ça fait 5 ans qu'on n'avait pas vu ça, si ce n'est 10. C'est n'importe quoi. C'est vraiment le moment ou jamais. Stockez des Yen chez vous. C'est devenu en vrai. Mais pour mon prochain voyage, j'ai déjà des bifetons qui sont au coffre. Nous ne donnerons donc pas l'adresse de Mathieu qui dort sur un matelas de billets japonais. Et toi, mon cher Bidel, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots aussi ? Écoute, créateur de contenu depuis maintenant 2011, tourné maintenant aujourd'hui autour du manga, ambassadeur pour ADN notamment. Et moult choses aussi autour du manga qui me font bien kiffer. Chroniqueur pour Manga sûr. Donc, ça va. Le manga, on en a fait un petit peu notre talon, on va dire. Non, pas notre. Notre fer de lance, pardon. J'allais dire talon d'Achille, mais non, c'est complètement stupide. Mais non, clairement, notre fer de lance. Et à côté... Quelle est votre seule faiblesse ? Le manga. Bienvenue sur cette émission spéciale manga. Et puis, non, et puis à côté, tout ce qui est jeux vidéo aussi sur ma chaîne perso. Donc, toujours là pour bien se marrer et toujours essayer de propager les bonnes valeurs aussi qu'on peut avoir à travers les mangas. Essayer aussi un petit peu comme Mathieu, même si je n'ai clairement pas son expertise et sa sagesse là-dessus, d'apporter un petit peu plus d'explications et de vulgarisation aussi sur le manga. Et clairement, en tout cas, on essaye de le faire et de propager les bonnes choses qu'il peut y avoir à l'intérieur de ces magnifiques bandes dessinées japonaises. Avant de plonger directement dans le sujet qui est le manga et de vous demander comment vous êtes tombé dedans, on va faire deux, trois petites news. Bien évidemment, revenir sur ton expo Kimono, Mathieu. Mais avant toute chose, Bitel, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que depuis quelques jours, tu saignes un jeu qui a donné naissance à un manga, qui a donné naissance à une série animée. On va parler de Pokémon. Et je voulais juste te montrer ce tweet parce que moi, il m'a fait hurler de rire et surtout, il est bien représentatif de à quel point le jeu a été poli avec amour. Et je sais que tu aimes quand je le souligne. Regardez-moi la beauté de ce jeu. Évidemment. Définition parfaite. Ah, voilà. Alors là. Pardon. Je suis désolé, c'est trop. Ça fait 15 fois que je le vois. Il me fume de rire à chaque fois ce clip. c'est une blague rire. Aïe, 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 aïe. Ah, un jeu très bien fini. Un jeu très bien fini. Clairement. Parfait. Il n'y a pas de problème. L'aliasing, il n'y en a pas. Vraiment, c'est top tiers. Les fuites de mémoire. Mais ça n'existe en aucun cas. C'est un jeu exceptionnel. Non, hormis ça, le jeu est quand même très cool. Mais c'est vrai que le jeu est une catastrophe technique. Tu as envie de te foudroyer la gueule à peu près 12 fois quand tu vois le jeu. Mais ne vous inquiétez pas, c'est Nintendo, les gars. Et ça, c'est purement japonais. Envie de mourir. Envie de mourir, mais tu passes quand même du bon moment, un bon temps dessus. C'est-à-dire que si jamais demain, tu as quelqu'un qui arrive et qui dit j'hésite à l'acheter, qu'est-ce que tu lui dis ? Je lui dis de le faire. Alors non, attends. En vrai, je lui dis de le faire s'il est fan de Pokémon. Si tu n'aimes pas spécialement Pokémon, je pense que c'est très compliqué pour toi de rentrer dans le jeu à l'heure actuelle parce qu'effectivement, trop buggé. Et du coup, je pense que quand tu ne connais pas l'univers de Pokémon, ça te freine très vite. Mais sincèrement, une fois que tu arrives à passer un petit peu cette barrière du graphisme et justement de l'opti un petit peu à chier, c'est un jeu qui a vraiment, vraiment beaucoup de choses à offrir. Est-ce qu'il faut toujours autant farmer comme un bourrin au début ou pas ? Alors oui et non parce qu'en gros, maintenant, ils ont fait en sorte que tous les Pokémon prennent de l'XP à chaque fois que tu en combats un. Donc du coup, ça a un peu changé. Non, c'est fini ça. C'est fini. En fait, le multi-XP est constant sur tous les Pokémon. Donc c'est... C'est une licence qui n'a pas eu à Mathieu pas du tout. C'est... J'ai joué sur le tard. Je crois que j'ai commencé à jouer vraiment tard avec Noir et Blanc. Et... Et oui, oui, oui. Et en fait, justement, c'est le côté... Le côté faux-farmé qui avait fini par me lasser. Ce que j'avais... Moi, je voulais jouer et j'avais l'impression de perdre du temps. Après, par contre, Pokémon, c'est... Je ne suis pas un grand, grand joueur en règle générale parce que moi, ce que j'aime dans les jeux vidéo, c'est vraiment le fun absolu. Je... Buter des gens, ça me saoule. Moi, je veux m'amuser. Donc, tu me files un Super Monkey Ball, tu me files un Katamari Damachi, tu me files ce genre de jeu. Là, je me régale et sachant que... Enfin, Space Channel 5 ou encore Jet Set Radio. Et croyez-moi que Jet Set Radio, sous son côté... Ah, Jet Set Radio. C'est rigolo. Quand tu veux vraiment aller au bout du 100%, il faut t'accrocher, mon gars. Ce n'est pas des jeux casus. Mais voilà, c'est ce genre de jeu que j'aime et je trouve qu'à l'heure actuelle, l'industrie du jeu vidéo délaisse un petit peu cette voix. Donc, il n'y a pas beaucoup de jeux qui correspondent à mon... à mon kiff. Et comme j'ai beaucoup, beaucoup de boulot parce que écrire des livres, ça prend du temps. Là, c'est pas... Il faut que je lise des mangas, il faut que j'ai des dessins animés. Déjà. Alors, je n'ai pas le temps de jouer aux jeux vidéo en plus. Mais est-ce que du coup, l'univers Pokémon, c'est-à-dire toute la partie manga et la partie... Oui, oui. Comme même. Attends, on a vu la news il y a... Alors, en plus, la semaine dernière, j'étais à Japan Touch et donc, on a pu annoncer à la voix française de Sacha la bonne nouvelle qui vient d'arriver concernant son CV. Et donc, on a regardé ensemble la vidéo de Shibuya Square où il était comme un fou. Enfin, mais attends, les Japonais, quoi. C'est-à-dire que là, à Shibuya, tout le monde est en train de voir Sacha qui devient maître Pokémon et tout. Et il était comme un fifou. Oui, puisque ça y est, après des années et des années, Sacha... Mais oui, Sacha est maître Pokémon. Il a ramené la coupe à la maison. Ça y est. Il est enfin le meilleur dresseur. Il était temps. Mais il s'est battu sans répit. Ah, il s'est clairement battu sans répit, là. Il n'y a pas de débat, là. Et du coup, Mathieu, pour revenir à ta partie, à toi, ta news, à toi, où on revient sur, du coup, cette belle exposition qui est au Quai Branly en ce moment. Donc, tu nous as dit, on revient sur l'histoire du kimono. Donc, tu vas autant avoir du kimono historique que du kimono, on va dire, un petit peu plus anecdotique comme le kimono de Freddie Mercury. Qu'est-ce qui t'a plu là-dedans et est-ce que tu conseilles aux gens d'aller faire un tour là-bas ? Alors, je conseille très sincèrement aux gens d'y aller parce que c'est typiquement le genre d'expo qu'on peut se faire en famille. Si on est fan de manga, de culture japonaise, on va kiffer. Si on est fan de mode, on va kiffer. Si on est fan d'histoire, parce que c'est quand même le musée des arts premier le Quai Branly, on va kiffer. Donc, il y a vraiment plein de loisirs qui peuvent se retrouver, plein d'intérêts différents de chacun, qui peuvent s'y retrouver. C'est très, très bien expliqué. C'est bien découpé. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une partie qui va être très historique. Il y a un moment, par exemple, c'est dès le début de l'expo, où on voit les bandes de tissu d'un kimono. Donc, on voit le kimono de départ avec juste des bandes et on t'explique ensuite comment les bandes sont assemblées et cousues pour obtenir un kimono. Il y a une vidéo qui te montre comment on faisait pour le teindre. Donc, tout ce qui va toucher au textile, à la mode, est très, très bien expliqué. Moi, tu me fies une aiguille et un fil, tu me retrouves aux urgences. Donc, j'étais stupéfait devant la qualité du truc. Tu vas avoir des kimonos pour hommes, justement, qui vont te rappeler que le kimono, ce n'est pas uniquement un vêtement pour femmes. avec, il y a des tenues de cinéma. Donc, il y a une tenue que portait Tochiru Mifune dans, je crois que c'est dans les sept samouraïs qu'ils ont récupérées. Et comme tout le côté japonisant a fortement inspiré Georges Lucas pour Star Wars, il y a une tenue de la reine Amidala qui fait très kimono, qui est exposée. Donc, voilà, tu kiffes Star Wars, tu peux aussi te retrouver dans cette exposition. Là, la personne qu'on voit en photo, c'est une créatrice contemporaine de kimonos qui joue beaucoup sur les lignes droites et sur les cercles dans les motifs qu'elle utilise pour ses kimonos. Il y a des présentations qui sont là. Donc, il y a vraiment de tout. Et c'est fou, comme juste à partir d'un mot kimono, l'exposition va dans plein de domaines différents. Donc, c'est beaucoup plus vaste que ce que j'aurais pu croire. Et ce n'est pas juste une espèce de défilé de tel kimono, tel kimono. On voit des robes de champ. Il y a un kimono qui a été cousu à Lyon, par exemple, qui a exposé. Et attention, qui a été cousu à Lyon dans les années 1800, quelque chose. Ce n'est pas un truc récent. Donc, il y a vraiment de tout. Je la recommande très, très chaudement. Sur le papier, on pourrait penser qu'elle est un petit peu courte parce qu'effectivement, on ne marche pas beaucoup. Mais elle est extrêmement dense. Il y a vraiment, je ne sais pas combien de pièces à la toute fin et on ne néglige rien. Il y a un moment, on vous explique les kimonos que portaient les prostituées à l'époque, le fait qu'il suffisait qu'elles dénoulent la ceinture pour pouvoir se retrouver quasiment nues et faire ce qu'elles avaient à faire. Et que donc, ces kimonos étaient conçus d'une manière différente des kimonos des aristocrates. Enfin, voilà, il y a vraiment énormément de choses. Ils ont des très, très, très jolies pièces. Et en plus, on a de la chance parce que cette expo, à la base, elle était prévue en... Ça, c'est le kimono de Freddie Mercury. Cette expo, en 2020, elle devait passer à Londres au British Museum. Il y a eu le Covid. Après, elle a été programmée aux Pays-Bas en 2021. Il y a eu la deuxième vague de Covid. Et elle arrive au Cail Brandy aujourd'hui et on est quasiment les seuls Européens à pouvoir l'avoir pendant six mois et pas deux, trois semaines avant que les mecs doivent fermer. Le Covid nous offre une avant-première, quoi. Voilà. Donc, on a vraiment cette chance. Il faut en profiter. Dans l'autre côté, tu dis, c'est étonnant à quel point c'est dense, etc. Mais kimono, en un mot, tu as du mal à faire un mot qui évoque plus d'images que le mot kimono. Dire que tout de suite, tu vois des samouraïs, tout de suite, tu vois le Japon de l'époque, tu vois des geisha. Enfin, tout de suite, le mot kimono, tu voyages tout de suite au Japon et dans toute la culture japonaise qui est super présente dans l'intégralité du manga, quoi. Là, qui est en photo, en plus, il y a des fois, on fait bien la peine de vous mettre un miroir pour qu'on puisse admirer à la fois le devant et l'envers du kimono. Puis en plus, kimono, étymologiquement parlant, ça vient de kirou qui veut dire porté et mono qui veut dire chose. C'est chose qui se porte. C'est presque la première fois qu'on avait un terme pour dire vêtement. Donc, je rappelle qu'on ne porte pas de kimono au judo ou au karaté. On porte un judogi ou on porte un karatégi. On ne porte pas un vêtement en soi qui vaut plusieurs milliers d'euros et qui risque de se faire déchirer à la première prise. C'est vrai. Oui, parce qu'il se pourrait que certains kimonos valent le prix d'une bagnole. Oh, tu peux enlever le conditionnel. Oui, puis quand on parle de voiture, on ne parle pas d'une Twingo ou d'une Renault 105, quoi. On parle d'une jolie voiture. Voilà. Donc, ça commence demain. Je ne saurais trop. Je vous le recommande chaudement. Donc, amis parisiens ou gens qui sont en week-end dès qu'il y avait deux jours à perdre, il fait froid, il pleut. C'est le moment d'aller vous enfermer au musée et de voyager un petit peu pour préparer justement le voyage au Japon de cet été. Meilleur moment ever. On va rentrer au appartement. Le voyage du Japon cet été, tu es sûr ? Le printemps, frère, parce que l'été... Oui, mais le printemps, il y a plein de monde. C'est quoi le meilleur moment pour aller au Japon ? L'été, il fait 42 degrés, 90% d'humidité. Ouais, mais... Tu vas suer quand il arrive. C'est l'été. Et puis, tu chopes des engines parce que chaque fois que tu rentres dans un combini, c'est climatisé. Et donc... La clim. Pour répondre à ta question, Yux, je pense que la meilleure période, c'est octobre. Parce que... En fait, juin et septembre, c'est les deux mois à éviter. Pour la simple et moindre raison que c'est les saisons des pluies. Donc, il y a le typhon qui passe. Voilà, t'as le typhon qui passe. Il pleut, il pleut, il pleut, il pleut, il pleut, il pleut. Après, tu te tapes la canicule. Ensuite, le typhon, il repasse. Et là, quand t'arrives en octobre, t'es grosso modo aux températures qu'il y a au printemps. Donc, il fait encore franchement doux, il fait bon. Il y a les feuilles mortes, enfin, les coillots, les feuilles rouges, c'est magnifique. C'est surtout aussi une saison que les touristes te délaissent. Donc, il y a moins de monde dans les... Temple, Akio, qui s'est suffis... Ah, oui, hop, nous ouvrons là. Et comme si ça ne suffisait pas, c'est un peu moins cher au niveau des vols parce que c'est une période un peu creuse. Donc, moi, je recommande très, très fortement octobre pour y aller. Après, t'as aussi avril si tu veux voir les cerisillons fleurs. Mais alors là, au niveau des vols... Là, tu casques. Ouais, tu casques. Après, moi, je dois t'avouer que je rêve du Japon sous la neige. Ah, faut le faire une fois dans sa vie. Moi, j'ai eu la chance de faire Hokkaido en février, mon gars. Je m'en souviendrai longtemps. Excusez. Mais je rêve du Japon sous deux mètres de neige. Je rêve de onsen avec la neige partout autour. Et pour ceux qui veulent vraiment aller au Japon dans un avenir proche, il y a un très bon livre chez Inis qui s'appelle « Le manuel de survie du touriste à Tokyo » écrit par un mec qui s'appelle Mathieu Pinon. J'aime comment ça a été glissé de façon très spous. Ah, il est fort. Il est fort. Balèze. Je ne sais pas qu'il allait sortir. Hop, il est là. Genre, presque. À la limite, tu me donnes deux secondes, je vais le chercher. Il coûte 19,50 euros. Tu l'achètes. Tu économises au moins 12 heures sur ton voyage et tu gagnes au moins 20 euros. Ça, pour le coup, c'est totalement vrai. En vrai, c'est totalement vrai. Deux conseils chacun pour quelqu'un qui irait au Japon pour la première fois. Imaginez le petit français qui a été bercé de culture japonaise et qui va à la tête pleine de rêves et d'envie. Le Japon, c'est le pays de tous les possibles et de tous les rêves qu'il a depuis des années. Il y est, il y va. Deux conseils pour lui. Ça peut être avant le départ comme une fois arrivé là-bas. Alors déjà, partir avec du liquide. Vraiment. Le Japon est le pays du liquide. De plus en plus, la carte bleue se démocratise. On peut payer un peu partout en carte bleue. Enfin, non, on ne peut pas payer un peu partout en carte bleue. Mais dès que tu vas rentrer dans un petit resto, un petit commerce, tu as 90% de chance qu'ils ne prennent pas la carte. Alors, tu peux payer avec ta Suica, évidemment. Moi, je trouve que justement, il y a quand même une petite contre-indication là-dessus. Il y a une démocratisation de Apple Pay là-bas. Si vous avez un iPhone et que vous avez votre carte bleue dessus, moi, j'y suis allé en 2019. Donc, Apple Pay, je l'avais déjà sur mon téléphone. J'ai très, très petit très petit liquide justement parce que je pouvais payer avec Apple Pay. Alors que moi, j'y suis allé en 2015 et j'avais des liasses comme ça dans les poches arrières. Oui, forcément. Et une scolios de fesses à avoir le portefeuille plein de billets parce que là-bas, ce n'est pas des billets de 500 comme chez nous. Des billets, tu en as beaucoup pour faire des petites somme. Ah oui, oui, non, là, c'est clair. Et voilà, le deuxième conseil, c'est de, entre guillemets, partir à l'aventure, d'oser. C'est-à-dire que même s'il y a des trucs que vous voulez absolument voir, vous les mettez dans votre to-do list, mais laissez-vous de la liberté, tentez les choses. Le Japon, c'est le pays le plus safe du monde. Si à un moment, il y a un truc, vous vous dites qu'est-ce que ça peut être que ça, aventurez-vous. Alors, évidemment, si vous êtes à Kabukichou, que vous passez près d'un truc où il y a des hostes et des hostesses, qu'il y a un rabatteur qui vient vous voir. Vous voyez des mecs tatoués avec des têtes pas commodes. Vous n'y allez pas. Un peu de jugeote, quand même. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment l'endroit où vous pouvez tenter des trucs. Vous risquez quasiment rien et ça vaut la peine. Et surtout, également, si à un moment, il y a un truc qui vous fait envie, qui n'est pas non plus super cher, et vous vous dites « Ah ouais, mais je ne sais pas, par rapport au budget, achetez-le. » Voilà. Alors, ce n'est pas pour vous remuner. C'est juste que vous n'y saurez pas quand est-ce que vous êtes… Mathieu, pire ennemi des banquiers. Non, mais. Ce que je veux dire par là, c'est bien… Achetez-le, c'est « Prenez un bagage en soute au retour. » Alors, ouais. Achetez une valise là-bas. Partez avec une compagnie qui prend deux valises de 23 kilos, vous portez avec une valise de 23 kilos et vous revenez avec une deuxième valise que vous avez achetée sur place dans laquelle vous mettez tout. Voilà. Mais, non, non. Parce que vous ne savez jamais quand vous allez pouvoir revenir au Japon et le produit que vous voyez, vous ne savez pas s'il sera encore là dans deux ou trois ans. C'est vraiment tellement le pays de l'impermanence. Donc, il y a un moment, bon, bah, écoute, si ça coûte 50 balles ou 100 balles, ouais, ça fait un petit peu mal au portefeuille, mais 50 balles ou 100 balles, tu pourras les amortir. Ah, évidemment, si c'est 5000 balles ou 10 000 balles, on va se calmer. Mais, quand tu hésites, n'hésite pas. Voilà. Et toi, Bitel ? Moi, j'ai eu une recommandation. Tu n'as pas forcément beaucoup de thunes. Tu vas dans des torekizuku. Tu vas dans des izakaya qui sont très peu chers où tu vas manger pour vraiment, vraiment pas cher du tout puisque tout est à maximum 200 yens. 200 yens, ça fait aujourd'hui à peu près 1,30€, si je ne me trompe pas, Mathieu ? Donc, c'est juste stratosphérique. Pour vous donner un ordre d'idée, sur ma première journée au Japon, donc je n'ai pas dormi pendant 37 heures, je suis arrivé dans un torekizuku et je me suis retrouvé face à des shops de 1 litre de bière à 200 yens. Bon, je peux vous assurer que j'ai passé une très bonne soirée pour très peu cher. Donc, ça, c'est le premier conseil. 200 yens, si vous faites la conversion dans votre tête très rapidement, ça fait un bal et des brouettes. C'est 1,30€. 1,30€. Donc, vraiment, c'est stratosphérique. On en a parlé, voilà. On ne l'a même pas vu aller le chercher, s'il te plaît, le génie. Même pas, c'est incroyable. Il est stratosphériquement trop fort. Et ensuite, en deuxième conseil, très sincèrement, mangez tout ce que vous voyez. Vraiment, tu vois, un stand de bouffe, essaye, frère. Même si ça peut te paraître bizarre, tu ressortiras grandi de ces expériences-là parce que vraiment, il y a des trucs, ce n'est pas forcément ragoûtant visuellement, mais c'est quelque chose qui, ça se trouve, va exploser en bouche. Il y en a certains, c'est le cas de le dire, mais vraiment... C'est dégueulasse aussi. Vous ne serez pas bien sûrs. Régalez-vous, quoi. Vous ne dites pas que tout est divin, mais essayez. Mais essayez, ouais. Ok, c'est bizarre, le stand, on a l'impression que c'est cuisiné à l'arrière sur un micro-gril foncé. Donc, il n'y a pas d'interrogation, le matin. Je viens de dire, Bittel, si, pour des raisons religieuses, pour des raisons autres, vous ne pouvez pas manger, par exemple, de porc, prenez la peine de noter le kanji du porc. Gardez-le sur vous pour le montrer, pour demander s'il y en a dedans parce que, par exemple, vous pouvez manger des ramens végétariens, vous pouvez manger des ramens au porc, non, au coq. J'ai mangé des ramens au coq, c'est super bon. Mais il y a très, très souvent du porc qui traîne un peu partout. Et donc, dans ce cas-là, mon conseil, si vous ne pouvez pas manger de porc, vous allez près de la mosquée de Tokyo. Croyez-moi que tous les restos aux environs de la mosquée de Tokyo, il n'y a pas de porc et on bouffe super bien. Voilà. Je peux vous le garantir. Vous allez à côté de la mosquée de Tokyo, il y a des très, 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 très bons restos sans porc où on se régale. Donc, voilà. C'était juste la petite... Quand tu dis sans porc, on peut même aller plus loin parce qu'en soi, le Japon, c'est quand même un pays très viande. C'est-à-dire que moi... Pour les végétariens, c'est chaud. Pour moi, c'est difficile d'être végétarien là-bas parce que c'est incroyable. Mais les végétariens, vous pouvez trouver plein d'alternatives super bonnes au Japon. C'est juste qu'il y a des plats incroyables à base de viande absolument de tous les côtés. Donc, si vous êtes un végétarien nouveau, n'allez pas au Japon. C'est le pays où vous allez craquer. Ah non, tu craques et tu replonges. Il n'y a même pas de débat. Tu vois, Yuggs, dans ce merveilleux bouquin, il y a une page qui s'appelle « Manger bio, végétarien, végane ». Voilà. Il est bien fait, ce bouquin. Mais qu'est-ce que tu crois ? Il y a notamment un régime que consomment les bouddhistes. Car les bouddhistes sont végétariens par définition. Donc, tu peux trouver très facilement un manger végétarien en disant « Moi, je voudrais le régime ». Je n'ai plus le terme exact en tête. Tu dis « Je veux ce régime-là ». Et les restos vont dire « Nous, on ne le fait ou on ne le fait pas. » Et ce qui est génial, c'est que quand c'est des restos qui ne le font pas, ils vont te dire « Par contre, vous allez à tel resto à côté et vous pourrez bouffer de la nourriture sans viande ». Donc, tu as cette carte en main et donc, c'est facile. Par contre, ça, c'est pour ce qui est végétarien, pour ce qui est végane, c'est chaud patin. Là, c'est beaucoup beaucoup plus dur. Oui, clairement. Et puis, en fait, on a l'habitude de dire que le Japon, c'est un pays de poissons. Non, non, la viande, c'est un pays de poissons parce que la viande coûte cher. On remit le poulet et le porc, si tu veux du bœuf. Mais il y a un espèce de côté, on n'a pas beaucoup de place. Mais donc, du coup, on va en faire peu mais on va le faire divin. Et putain, c'est le meilleur bœuf que j'ai mangé de ma vie. C2,0, D1. Pour ce qui est du kashir halal, c'est compliqué. Encore une fois, vraiment, pour ce qui va être halal, tu traînes près de la mosquée. Tu seras bien. Tu seras bien. Tu vois, parce que, en plus, selon ton dogme, tu n'as, par exemple, pas le droit de manger de sushi parce que comme le sushi, c'est fait avec du riz vinaigré et que le vinaigre, c'est considéré comme de l'alcool, tu en as certains qui vont dire que tu n'as même pas le droit de manger de sushi. Donc, ça dépend encore une fois de ton dogme. Et, Monkey Fred, pour savoir si la nourriture japonaise est sucrée, ce n'est pas des champions du dessert à l'origine. La majorité des desserts que tu vas trouver, c'est très souvent adapté de l'Occident. des glaces, des gaufres, les taiyaki, c'est des gaufres fourrés à la pâte de aïeco rouge. Tu trouves un petit peu de nourriture sucrée, mais ce n'est vraiment pas le fer de lance de la gastronomie japonaise. Et quand vous allez, si vous y allez, quand vous rentrez du Japon, quand vous allez rentrer du Japon en France, il y a deux choses qui vous auront manqué pendant votre régime alimentaire japonais. ça sera les produits laitiers qui sont nos amis pour la vie et les fruits frais. C'est les deux choses qui vont... Moi, à chaque fois que je rentre du Japon, c'est plateaux de fromage et fruits frais parce que c'est grave ce qui a manqué. Et le pain ? Le pain ? Ah ouais, le pain. Ah, le pain, mon gars. Ça, c'est terrible. Après, petit appartement en plus, mais quand j'y suis allé en 2019, j'ai trouvé qu'il y avait quand même de plus en plus d'alternatives, c'est juste le végé. Je me pense notamment à tout ce que tu as en combini. Tu as beaucoup de trucs sans viande. Enfin, vraiment, tu sens qu'ils ont développé ce truc-là alors qu'avant, c'était quand même très limité. Maintenant, tu as un peu plus que juste le sandwich à l'œuf, mayo, comme d'habitude. Tu vas avoir des trucs avec un peu plus de légumes, un peu plus de saveurs. Tu vas avoir un curry végé. Ou courgettes. Et ils ont fait un taf là-dessus. Il y a Lawson qui a fait une souchelle de combini qui s'appelle Lawson Organic où c'est que du bio et donc, il y a un côté végétal qui est beaucoup plus poussé qu'animal. C'est Lawson Natural, je crois. Je crois que c'est ça. Oui. Moi, je me semblais que c'était Lawson Organic. C'est plus... En tout cas, c'est l'un des deux. Mais ils ont... Non, c'est bien ça. Non, c'est Natural Lawson. C'est Natural Lawson ? OK. En tout cas, si vous vous posez vraiment les questions, je rappelle, hop, c'est 19,50€. Foncer. Directement, je me fais. C'est trop fort. Pour qu'ils puissent retourner au Japon avec trois valises la prochaine fois. Avec trois, ouais. Mais non plus. Mais attends, alors, autre type, si vous y allez et que vous voulez acheter surtout du manga, du manga, du manga, vous faites un colis de manga que vous envoyez. Il y a un tarif spécial pour tout ce qui est papier et produits imprimés qui ne coûtent franchement pas cher. En gros, vous l'envoyez de Tokyo à chez vous, ça vous coûte le prix d'un colissimo en France. Donc, quand je dis que ce n'est pas cher, c'est... Pour l'international, ça va. Et comme le papier, ça pèse super lourd, ça vous permet de mettre d'autres choses dans vos valises pour revenir en soute. Bien joué. Malin. Tu as vu transition papier et manga ? On sent quand même qu'il a fait deux, trois voyages le bâtiment quand même pour avoir tout ce que c'est beau. C'est qu'il m'envoie la transition manga mais genre pleine tête. J'ai qu'à la saisir. Au revoir, il fait hop là. Quel rôle le manga a joué dans votre envie de découvrir ou votre amour du Japon ? Bitel, je te laisse l'honneur ce coup-ci. Est-ce que ça vient du manga qui vous dit genre « Oh, j'ai envie de découvrir le Japon » ou est-ce que c'est le Japon qui vous fait plonger dans le manga ? Alors, en vrai, c'est un peu des deux parce que j'ai de la chance d'avoir de la famille japonaise. Mon cousin étant métis japonais, j'ai toujours un peu baigné dans la culture avec lui. Tu vois, typiquement, très tôt, moi, je connaissais déjà Ultraman quand j'avais 5 ans. Je ne vais pas te mentir que quand j'avais 5 ans dans la cour, personne ne connaissait Ultraman. Vraiment, c'était en mode « De qui tu parles, frère ? Là, tu es en train de nous inventer des trucs, ça devient bizarre. Viens en jouer à Pokémon. » C'était aussi plus dans ce sens-là. J'avoue que j'ai toujours été un peu attiré par le Japon via ma tante par Alliance et mon cousin qui m'a fait découvrir la nourriture japonaise puisque c'est elle-même qui la faisait maison. Ce genre de choses-là, c'était déjà une approche qui était peut-être un peu plus frontale et plus agréable que certains. Après, évidemment, le moment où je me suis de plus en plus immergé dans le manga avec notamment Naruto et Dragon Ball, je me suis retrouvé effectivement face à une envie d'aller découvrir ce pays de par les idées que tu avais à travers notamment Naruto qui se veut peut-être un peu plus traditionnel quand même sur l'héritage japonais que Dragon Ball. Du coup, c'est vraiment une alliance des deux qui aujourd'hui fait que je me suis vraiment intéressé d'aussi près au Japon. Et toi, Mathieu ? Moi aussi, il y a une espèce de conjonction des planètes qui a joué. Sans le savoir, il y avait beaucoup de choses qui venaient du Japon qui m'attéraient mais je n'en avais pas forcément conscience. Tu n'avais pas conscience que ça venait du Japon, c'est ça ? Oui. Alors évidemment, le judo, je savais que ça venait du Japon mais il y avait déjà un côté les Game on Watch. Alors oui, moi je vous parle d'une époque je m'en paye en franc français. On a trois générations, c'est parfait. Donc les Game on Watch, je n'avais pas conscience que c'est venu du Japon, c'était un truc qui me plaisait et il s'avère et il s'avère que j'étais très très bon élève à l'école primaire. J'étais un surdoué paraît-il. Ce qui fait que j'ai sauté le CP et en CE1, CE2, CM1, CM2 pendant que les camarades étaient en train de galérer, moi j'avais compris ce qu'il fallait faire. J'avais torché les exos donc exos 1, 2, 3, 4 en mathématiques. Je me doutais bien qu'il allait avoir le 5, 6, 7 à faire à la maison donc je faisais le 5, 6, 7 puis pareil en histoire, pareil en français. Donc quand je rentrais à la maison et qu'on me demandait et qu'on me disait « bah faire tes devoirs », ben ils étaient déjà faits. Par conséquent, pendant que mes copains eux, ils faisaient leurs devoirs, ben moi j'avais rien à faire donc je regardais la télévision, je regardais les dessins animés et à l'époque sur FR3, l'Ancêtre de France 3, à 19h55, tous les soirs du lundi au vendredi, il y avait un épisode, un bout d'épisode de dessins animés. Chaque épisode de dessins animés était découpé en 5 actes et donc il y avait 5 minutes le lundi, premier acte, 5 minutes le mardi, jusqu'au vendredi avec la conclusion et pour ceux qui avaient raté, le samedi, il y avait l'épisode en intégralité qui était passé de 20h à 20h30 et moi j'ai découvert Ulysse 31, donc j'ai pris une grosse claque, j'étais passionné par la mythologie et je trouvais ça génial mais je ne savais pas qu'Ulysse 31, à la base, il y avait des japonais qui bossaient dessus et puis pareil avec les mystérieuses cités d'or quand j'ai découvert ça, pareil avec l'adaptation du Tour du Monde en 80 jours ou des Trois Mousquetaires par la branche espagnole et puis après j'ai découvert avec Youpi, l'école est finie, Katsai, ça passait sur Amus 3 entre David, Neil Folgersson, enfin voilà, plein de choses comme ça puis après j'ai compris que c'est des dessins animés japonais et au lycée, là j'ai commencé à jouer à la console donc j'avais une Master System 2 comme quoi je ne suis pas si vieux que ça et la boutique de jeux vidéo où j'ai acheté D'abord ma Commodore c'était une 2.0 et la boutique de jeux vidéo où j'ai acheté les cartouches à un moment avait en sa vitrine un truc qui s'appelait Video Girl High aux éditions Ton Cam qu'est-ce que c'est que ce truc ? Oh oui ! Et donc paf, grosse claque dans ma tête à la même époque Glena a commencé à sortir les premiers mangas alors au Club Dorothée il y avait Ranmin Demi il y avait Dragon Ball il y avait Sailor Moon qui passait qui passait à l'antenne et Glena a sorti les mangas donc on s'est dit qu'est-ce que c'est que ce produit dérivé avant de se rendre compte qu'en fait ah non ! Non non ! C'est pas la BD tirée du dessin animé c'est la BD dont est tiré le dessin animé et donc Video Girl High comme Gun à l'époque c'était les 2 titres où il n'y avait pas d'adaptation animée et donc c'est les 2 titres mangas où j'ai vraiment pris la claque en mode ah c'est ça un manga original voilà après un peu plus vieux j'ai fait ah mais un truc Akira ça a l'air sympa et là le percute et là tu me dis ah ouais ah ouais là le mawashi est dans ta face vous c'est un petit truc de niche sympa on vous le recommande un peu mais vraiment Akira soit qui tient soit qui tient voilà mais c'est quand même très marrant de se rendre compte que Akira c'est quand même un manga qui parle de fin du monde de pouvoir psychique de loupard drogué tu vas voir un éditeur français aujourd'hui avec ça mais qui font ça mais jamais on peut vendre ça avec le marché alors que quelque part c'est le titre par lequel tout est arrivé donc c'est vraiment tellement un ovni mais pas que pour le manga pour la BD en règle générale Akira c'est un truc c'est inclassable et c'est formidable mais tu vois à une époque je lisais Yoko Tsuno aussi donc comme quoi il y avait vraiment un côté japonisant qui était qui était qui était là tous les deux du coup vous lisez du manga depuis assez jeune mais en soi ce que je trouve intéressant comme tu disais je suis pas si vieux que ça mais en soi il y a quand même quelques années entre Bittel et toi et c'est l'accès au manga qui moi m'intéresse de ouf l'évolution entre toi Mathieu parce qu'on a déjà fait des émissions ensemble et je sais à quel point au début c'était un truc de niche et vous étiez entre passionnés presque à vous refiler des tips alors que Bittel comme moi on peut en trouver absolument partout et très facilement comment est-ce que tous les deux vous procuriez vos mangas du coup toi quand t'étais jeune et toi quand t'étais jeune Bittel enfin plus jeune moi en vrai il y avait déjà enfin oui il y en avait plus évidemment que Mathieu mais dire qu'on en trouvait facilement je suis pas forcément d'accord parce que tu vois moi les mangas je devais aller dans ma librairie un peu spécialisée qui était qui était vraiment 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 très bien fourni certes mais c'était pas si simple que ça tu vois je voyais 2-3 2-3 volumes de temps en temps dans un supermarché mais c'était pas non plus le truc le plus fréquent quoi mais moi en tout cas ouais c'était à travers ce genre de choses là et puis tu sais on avait quand même encore un petit peu cette stigmatisation là à l'époque ouais c'était la question d'après de savoir comment c'était regardé s'il y avait une grosse évolution entre vous deux ou pas parce que moi dans ma jeunesse lire du manga c'était les gens bizarres déjà moi je lisais des comics et j'étais bizarre et les potes qui lisaient du manga c'était les gens encore plus bizarres que ceux qui lisaient du Batman tu vois ouais non moi j'étais encore moi j'ai après ça a pas duré trop longtemps non plus dans ma vie parce que c'est vrai que le manga a quand même pris un essor assez rapidement aussi mais moi quand j'ai commencé à en lire il y a vraiment friand de ça il y avait un seul manga que les gens entre guillemets avaient accepté dans la culture pop et le truc vraiment au quai tiers c'était Dragon Ball c'était Dragon Ball c'était le seul truc mais tu vois le moment où je commençais à arriver au collège ou fin de primaire avec du Naruto du Samurai Deeper Kyo ou ce genre de choses là déjà ça me regardait en mode il a regardé des trucs bizarres lui il est bizarre le type il va y aller laisse le tout seul tu vois donc non il y avait quand même encore à cette époque là un peu de c'était encore un peu dur je trouve et toi Mathieu est-ce que c'était compliqué ça on le sait que c'était compliqué d'en trouver plus compliqué en tout cas mais est-ce que du coup du fait d'être plus niche et plus entre vous est-ce qu'il y avait déjà une stigmatisation est-ce que c'est venu après alors la stigmatisation la stigmatisation est arrivée même avant au sens où alors pour ce qui est du manga stricto sensu moi j'ai pas commencé à lire jeune enfin si techniquement c'est jeune mais les premiers mangas que j'ai acheté je devais être en seconde ou en première donc pour moi collège lycée ça reste jeune ouais mais c'est à dire qu'aujourd'hui un gamin de 10 ans peut aller acheter son One Piece à la FNAC tu vois ça c'est vraiment jeune quand t'as 16 ans c'est plus la même jeunesse entre guillemets moi je l'achetais j'en avais 8 ans tu vois voilà moi les premiers mangas que j'ai pu acheter j'avais 16 ans peut-être 15 mais bon on a pas la chipotée pour quelques mois ça reste oui à l'époque quand t'allais dans une boutique spécialisée qui vendait du manga pour 300 francs ce qui nous fait on va dire entre 50 et 80 euros avec l'inflation t'achetais tout t'achetais tout ce qui sortait tu pouvais lire tout ce qui sortait dans le mois alors qu'aujourd'hui pour 50 balles même pour 80 balles c'est 9 mangas même pas voilà donc et si je si je rétrograde si je reviens dans le temps enfin Mathieu ce que tu veux dire c'est pas que tout était beaucoup moins cher c'est qu'il y avait beaucoup moins d'offres c'est pas que ça valait rien et que du coup tu pouvais en acheter 1000 et avoir tout ce qui sortait c'est qu'il y en avait 5 qui sortaient moi j'ai commencé à acheter du manga il y avait 2 éditeurs c'était Gléna et Tonkam et puis après il y a Agélu qui est arrivé mais point quoi ça a mis du temps avant de devenir ce que c'est aujourd'hui et si je reviens un peu plus dans le temps quand j'étais au collège je suis rentré au collège en 87 l'année du club Dorothée voilà ma 6ème correspond au lancement du club Dorothée oui Mithel je sais il est renvoyé sucer son pouce toutes les 2 secondes il se demande où il était à chaque fois 87 j'existe même pas frère il n'y a pas de 87 moi même pas il pense au fait que je puisse exister encore tu vois mais mon père non j'abuse peut-être un peu mais et donc 87 comme je vous ai dit moi il y avait vraiment j'avais un gros kiff pour la mythologie les cheveilles du Zodiac évidemment mythologie plus astronomie c'est bon je signe des deux mains mais seulement tu rentres au collège quoi t'es au collège tu regardes des dessins animés mais vas-y comment t'es un bébé comment et là et là ça y est c'est fini on te jette des cailloux pendant 4 ans alors sachant que à l'époque pour être in et branché il fallait regarder une émission sur Antenne 2 qui s'appelait Giga et sur Giga t'avais un truc qui s'appelait Sauvé par le Gong mais comme Sauvé par le Gong c'était avec des vrais comédiens en chair et en os c'était beaucoup plus intelligent et mature que les cheveilles du Zodiac qui t'apprennent le sens de la justice du partage et du courage et de l'abnégation donc ça je l'ai vécu pendant tout le collège au lycée tu commences à trouver d'autres personnes qui sortent du collège c'est pas compliqué tu les vois ils ont encore des boss à cause des cailloux qu'ils ont sauvé par le Gong voilà vous voyez à quel point c'est quand même vachement plus mature et dégaine voilà voilà donc pourquoi Beetle t'as la même coupe que la meuf en haut à gauche je rappelle que la meuf en haut à gauche t'es sûr que je regarde bien bro y'a pas de ça va t'es on fait là avant quoi les lunettes bro là avant quoi les lunettes parce que là bien joué la régie je retiens alors la meuf en haut à gauche c'était juste parce que je voulais un petit secouage de tête tu vois la meuf en haut à gauche c'est Elisabeth Berkley et c'est elle qui tient le rôle principal dans Showgirls de Paul Verhoeven pour votre culture wow ok ah oui un petit step up voilà hop histoire de et donc bah ouais au lycée tu retrouves d'autres mecs qui en ont pris plein la tronche pendant le collège et là tu commences à pouvoir un peu discuter tu commences à t'échanger des cassettes vidéo parce que ah oui on parlait de l'accès au manga qui était compliqué Cowboy Bebop et Evangelion on avait une cassette vidéo de 3 épisodes qui sortaient tous les 5 mois et qu'on payait 130 francs ce qui fait 20 euros donc 20 euros la cassette de 3 épisodes crois moi que tu l'uses tu la vois tu la revois tu la revois puis tu la copies et tu la revends surtout ah oui mais alors pour la copier il y avait le procédé macrovision qui empêchait la copie donc il fallait qu'on qu'on enlève des broches des prises péritelles pour pouvoir les brancher pour essayer de de feinter le processus macrovision comme quoi le piratage n'a pas commencé avec les dévices bonsoir bonsoir coucou à tous ceux qui nous rejoignent mais par contre et puis il y a eu les premières conventions et ça ça a été un véritable déclencheur puisque le petit phénomène qu'on trouvait à notre échelle départementale quand tu passes du collège au lycée et que tu te retrouves entre potes quand tu arrivais en convention là c'était à l'échelle nationale et tu dis ah on n'est pas que des dizaines dans notre coin on est en fait on est des milliers mais on ne le sait pas parce qu'on n'avait pas internet pour communiquer je me souviens quand j'achetais Annie Mélande à l'époque Annie Mélande il y avait le courrier des lecteurs et il y avait les petites annonces et on disait moi je suis dans tel coin mes séries préférées c'est ça 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 et ça si tu as envie qu'on en cause et on s'envoyait des courriers et donc ouais les conventions ont commencé à permettre ça et l'apparition d'internet l'a vraiment permis la création des communautés mais mais ces communautés elles ont été très 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 longtemps pointées du doigt d'abord par les gens de notre génération qui eux-mêmes trouvaient que c'était bêtifiant et gamin de regarder des dessins animés puis par les mangas le sexe la violence ça pervertit notre enfance voilà c'est débile c'est onomatopé voilà j'ai tout connu j'ai connu les jeux de rôle qui te rendaient psychopathes satanistes satanistes j'ai connu les dessins animés qui te rendaient pervers enfin c'est bon j'ai tout l'étard en moi ça y est tu es tu es vraiment un être humain ignoble je tiens à le préciser c'est dès que je sors de mon immeuble les trottoirs se vident space kairou je confirme qu'alex pilote et cyril normas se sont rencontrés sur minitel c'était comme moi à l'époque c'est 36 15 tonnes voilà oui ça va très bien moi j'ai jamais utilisé minitel frère donc je veux pas te mentir que mais il y en a vers chez mes grands-parents je croyais que c'était un pc je comprenais rien à ce qui se passait tu vois il marche pas il est pourri ton jeu voilà oh là là tu es du manga aujourd'hui littéralement on peut le dire tous les deux vous avez fait du manga votre métier hormis tout l'aspect professionnel le manga s'occupe quelle place dans votre vie est-ce que ça répond à ta question 4 étagères alors vu que j'ai déménagé j'ai pas encore j'ai pas encore même commandé des étagères mais c'est à peu près pareil que Mathieu vraiment on est sur ce stade là aussi clairement j'ai une télire qui est dramatique le manga représente une énorme dans ma vie mais je m'efforce de pas m'illimiter tout simplement parce que déjà parce que certes en plus c'est devenu ma profession donc il faut quand même que j'ai d'autres trucs alors tu vois je sens que là tout le tchat va partir en vrille quand je vais dire ça mais quand je suis en vacances que j'ai du temps pour me détendre je lis du Proust alors que généralement c'est l'inverse on force à lire du Proust à l'école et on va moi j'ai envie de lire du manga moi en ce moment tu vois j'ai envie de lire du Proust parce que quand je lis du Proust ça veut dire que j'ai du temps et que je peux savourer un truc et et si je me limitais au manga je passerais à côté de plein de choses et notamment ça je veux dire à tous ceux du tchat ne lisez pas que du manga parce que quand vous allez découvrir des des vieux films français par exemple vous commencez à regarder un cinéaste français qui est assez vieux qui s'appelle Duvivier quand vous regardez ses films c'est des films qui ont inspiré les Jimatsumoto pour faire Albator enfin Harlock il y a il y a énormément de choses qui vont que vous allez retrouver dans les mangas qui viennent d'autres cultures qui viennent d'autres médias qui viennent d'autres époques et donc il faut pas se enfin faut pas s'imiter donc moi ça prend une part mais gigantesque j'ai même envie de dire trop grande par rapport au temps que je peux que je peux allouer aux autres aux autres arts que je veux découvrir mais et et le revers de la médaille c'est que je lis pas toujours du manga pour le plaisir il m'arrive de bah faut que je lise à petit près près tout ce qui sort et dans tout ce qui sort bah y'a pas toujours que du bon et quand il faut lire du mauvais bah tu t'accroches et c'est même pas ah non parce que y'a des trucs qui sont pas à mon goût mais qui sont quand même très bons faut faire la part des choses entre le subjectif et l'objectif mais y'a des choses qui objectivement parlant sont mauvaises et même parfois qui sont à mon goût mais ça et donc bah ça c'est un petit peu c'est un chemin de croix quoi c'est tu dois lire un mauvais truc bon bah j'ai lu un mauvais truc ouais voilà mais après tu découvres des pépites qui seraient passées sous ton radar sinon donc voilà toi je sais pas ce qu'il en est pour toi Bitel alors moi c'est un petit peu différent parce que je pense que je suis moins dans l'obligation de tout lire que tu as toi aujourd'hui je pense tu vois déjà parce que en vrai je ne reçois pas tout et en vrai heureusement parce que quand je vois déjà tout ce que j'ai à lire si vraiment je recevais toutes les maisons d'édition aussi petites et grandes soient-elles ce serait déjà la guerre dans mon appart je viens de déménager j'ai pas encore envie de redéménager tout de suite parce que j'ai plus de place chez moi donc clairement sur ce point là on va pas se dire que c'est déjà un peu compliqué mais en fait non en fait moi ce qui est bien c'est que j'avoue que je pense que j'ai aussi encore toute la passion en moi parce que je suis peut-être encore suffisamment jeune pour ça Mathieu toi ça fait voilà comme tu l'as dit ça fait plus de plus de 20 ans que tu fais ça moi ça fait entre guillemets que 4 ans c'est devenu quelque chose qui me permet de me rémunérer et qui a vraiment pris une place dans ma vie tu vois donc j'ai encore ce plaisir et même si c'est de la merde ce que je regarde ou ce que je lis je suis en mode c'est pas grave c'est mon métier c'est mon kiff je peux me donner à fond et en magasiner ce truc là je pense que par contre effectivement quand je vais avoir lu 470 merde et 3 bons mangas là je vais peut-être commencer à m'exploser le crâne mais pour l'instant c'est pas le c'est pas le ressenti que j'ai et aujourd'hui je parle encore plus de ce que j'apprécie que des trucs que je n'apprécie pas parce qu'effectivement je lis plus de choses qui me plaisent pour le moment que des trucs qui ne me plaisent pas mais j'ai aussi cette chance maintenant avec le recul que j'ai j'aborde pas toujours les titres de la même manière que quand j'avais la fraîcheur du passionné mais la chance que j'ai en lisant à peu près tout ce qui sort c'est qu'il y a vraiment des titres qui auraient pu complètement passer à côté et que je découvre alors c'est même pas parce que on est sur un chat Dupuis que je vais citer ses titres mais chez Vega Dupuis récemment j'ai pu lire Mimizuku qui m'a mais scotché alors voilà le titre j'aurais vu ça c'est formidable lisez Mimizuku c'est super bien c'est super bien qui est assez génial et c'est du truc alors tu vois voilà ça c'est aussi un gros problème qu'on a en France sur lequel j'aimerais qu'on revienne un peu plus tard si c'est possible qui est la dénomination du manga on a très très vite Shoujo Shonen Shinen c'est les béquilles que les loups ont pu trouver au début pour pouvoir commencer à publier et aujourd'hui on se rend compte que cette segmentation éditoriale japonaise ne veut rien dire une librairie comme à Paris le renard d'orée c'est juste pour dire en gros garçon fille garçon un peu plus grand fille un peu plus grand et c'est quoi voilà adolescent adolescente et public adulte on va dire ça comme ça pour et Mimizuku est classé Shoujo parce que ça vient d'une revue qui est faite pour et croyez moi moi je suis un homme de quasiment de 45 ans quand j'ai lu ça mais il y a des moments j'écrase ma larmichette parce que c'est passionnant parce que c'est très très fort dans ce que ça implique au niveau des émotions le propos est super intelligent le sous-texte est brillant et ça j'aurais pu passer à côté et tout à l'heure quand je parlais de titres qui ne me conviennent pas juste avant que tu passes au titre d'après peut-être juste bitcher l'histoire de Mimizuku juste dire que en fait c'est une petite fille qui s'échappe qu'on trouve au tout début dans la forêt on comprend qu'elle s'échappe parce qu'elle est encore enchaînée et tout etc et donc vous la veuille courir dans la forêt et on comprend qu'elle va dans une forêt qui est peuplée de démons tout simplement et elle veut y aller pour mourir donc déjà on démarre sur une histoire qui n'est pas particulièrement joyeuse et elle y va pour mourir et elle rencontre le roi de la nuit donc vous pouvez voir qui est entre guillemets le roi des démons et en gros elle dit bouffe-moi voilà ma vie je veux qu'elle s'arrête bouffe-moi et le démon lui dit simplement mais c'est un préconçu d'humain de penser que nous on bouffe les humains on n'est pas comme ça chez nous et donc du coup petit à petit au contact des démons elle va reprendre goût à la vie et il y a un sous-texte même pas un sous-texte en gros le texte il est là et il est évident c'est en gros les monstres c'est pas toujours ceux qu'on croit et donc du coup on découvre son passé d'où elle vient pourquoi elle avait envie de mourir et en même temps au contact des démons elle retrouve le goût de la vie et le manga est poignant littéralement et c'est con parce que tu vois typiquement quand je l'ai reçu et que Vega me l'a envoyé la couverture m'a freiné et le côté c'est con mais le fait qu'il y ait marqué le shoujo dessus et que la couverture soit toute kawaii comme ça petite fille écriant doré et tout je me suis genre on va pas être dans ce que j'aime mais bon il faut que je lise pour l'émission et putain la fessée n'est-ce pas voilà parce que les gens ils vont se dire les shoujo c'est toujours des trucs romans salaudes roses et compagnie parce qu'il y a ce cliché alors qu'il y a vraiment des pépines dans ce domaine donc lisez-le vous êtes un garçon c'est pas grave c'est pas grave au contraire ça va t'ouvrir à d'autres sentiments à d'autres émotions et à l'inverse un titre que je n'aime pas moi en tant que lecteur mais qui est d'une très bonne qualité c'est Zoujo qu'est-ce que tu peux remettre la couverture s'il te plaît pour Cerf qu'il puisse prendre en note mais c'est Mimizuku aucun rapport avec un ami dans la ville un ami dans la ville qui s'en sort je m'appelle Mimizuku bah ouais sauf que c'était Mimizuku à l'époque c'est pour ça que et Zouzozozozombie et ben moi ça je n'accroche pas en tant que mec de 45 ans je le fais lire à mes neufs et nièces qui ont 8-10 ans ils sont morts de rire parce que c'est prévu pour les enfants et c'est un super manga humoristique pour petits donc tu vois c'est pour ça que je te disais je peux faire la part des choses entre c'est pas parce que ça ne me plaît pas en tant que lecteur que c'est pas un super manga c'est forcément mauvais bien sûr et inversement il y a des choses qui ne sont pas forcément dans ma zone de confort de lecteur que je vais découvrir et qui vont être excellentes donc il y a plein de facteurs où il faut savoir faire la part des choses et quand je vois un titre comme The Red Rat in Hollywood toujours chez Vega Dupuis mais moi je suis en extase c'est fin ouais mais alors lui je savais qu'il allait me plaire tu vois c'est c'est lui le pitch je savais que c'était pour moi c'est pourquoi pourquoi on a passé en BD francophone pourquoi c'est pourquoi c'est un japonais qui l'a fait et c'est formidable en plus c'est un manga qui se permet de briser tous les codes du manga parce qu'il n'y a pas de héros il n'y a pas de personnage principal c'est tous les deux tomes on va changer de personnage qu'on va suivre principalement alors il y a Dalton Trumbo qui fait quand même bien le fil rouge et c'est un Red Rat in Hollywood comme je le disais le titre ça revient sur la chasse aux sorcières et aux communistes dans le Hollywood des années 50-60 enfin les années 60 sur le maccartisme sur le maccartisme c'est richement documenté et l'auteur se permet quand même des petites fantaisies fictionnelles qui vont super bien ouais mais t'as aussi beaucoup de faits réels qui sont absolument incroyables en fait t'apprends plein de trucs sur Hollywood puisqu'à l'époque les acteurs du coup étaient chassés et il y avait une grosse grosse chasse aux sorcières dans le monde hollywoodien donc dans les acteurs qui étaient supposés communistes et tout etc et tu tombes sur des histoires comme des films qui sont tournés à l'international volontairement pour extrader des acteurs et les faire tourner à Rome parce qu'au moins ils se font pas pécho aux Etats-Unis et tout etc des films qui sont créés juste pour ça et vraiment le manga mais en revanche lui c'est un manga où j'ai vu la couverture j'ai vu le pitch je me suis dit genre ok ça j'y vais tête baissée quoi ouais ouais et je sais pas jusqu'où tu en es mais là j'ai fait le finir le tome 9 je viens de finir le tome 9 je vais attaquer le tome 10 le tome 9 alors attention léger spoil mais vous savez c'est 3 fois rien vous savez tous que Marine Monroe est morte tout le monde le sait là il y a une hypothèse il y a une hypothèse sur la bande de Marine et Neil avec Elvis Presley c'est un secret il y a une hypothèse sur sa mort qui est juste complètement dingue et alors je sais pas comment on dit coucou des one c2o des e1 et code 1 vraiment tu prends pas le crâne quels mangas sont pour moi de vraiment mauvais mangas alors je me suis posé une une philosophie comme Amel Bent c'est que il y a tellement de mangas qui sortent aujourd'hui il y a tellement 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 de mangas qui sortent aujourd'hui que ça vaut pas la peine de perdre du temps pour parler des mauvais mangas il y en a qui vont alors il y en a plein qui vont s'amuser il y en a plein qui vont s'amuser pour le plaisir d'une critique négative bien tournée bien ficerie regardez comment je l'ai bien défoncé comment je l'ai latté au sol il est compliqué ouais ça n'a aucun intérêt à côté de ça il y a tellement de bons mangas qui galèrent bah t'as déjà pas le temps de parler des mangas exceptionnels je préfère je préfère exploiter mon temps de manière positive pour proposer de bons titres à des personnes qui passent à côté plutôt que m'acharner sur des titres qui n'en valent pas la peine donc à quoi bon tirer sur l'ambulance il y en a qui vont le faire très très bien parce que ça va les amuser je trouve que c'est vraiment pas constructif enfin déjà moi ça me plaît pas et je pense que c'est pas constructif pour le marché pour les lecteurs donc ça n'a aucun intérêt de faire ça donc crois moi que par contre évidemment ça m'est déjà arrivé par exemple avec Bitel au cours d'une soirée où on a un verre à la main on a 5 minutes on peut discuter et on fait t'as lu ça ah ouais c'était vraiment bien sûr de dire le pourquoi bien entendu mais professionnellement parlant c'est vain c'est vraiment enfin voilà c'est vain au sens ça n'a aucun intérêt et c'est vain au sens ce serait de la vanité donc voilà je ne vais pas passer mon temps à te dire quels sont les très mauvais mangas pour moi on est rentré dans le dur dur du sujet et du coup je me dis qu'on pourrait peut-être rétropédaler un tout petit peu et donc du coup avant de recontinuer dans ce qui vous plaît tant dans le manga et peut-être des conseils pour des gens qui se lanceraient dans la première fois et qui découvriraient ce monde qui est littéralement abyssal parce que dire j'aime pas le manga c'est dire c'est comme si tu disais j'aime pas le cinéma ou j'aime pas la musique c'est ok ou quelqu'un qui se dit bonjour je voudrais rentrer dans la musique et découvrir la musique alors tu sais pas par quel bout l'attraper laisse moi t'attraper la main et on va y aller doucement merci pour les follow depuis tout à l'heure que je vois en tout cas bienvenue à vous bienvenue à toi France Toast peut-être déjà commencer par la base toute simple qu'est-ce qu'un manga si jamais Bitel tu devais le résumer en quelques mots qu'est-ce qu'un manga en vrai tout simplement une BD japonaise c'est vraiment c'est vraiment littéralement la traduction pure et dure de manga donc comme ça au moins il n'y a pas plus il n'y a pas plus compliqué pour une définition même et surtout après encore une fois le manga c'est aussi ce que l'auteur a envie de transmettre tu vois pour moi un manga ce qui est important c'est que ça a toujours quelque chose à transmettre et j'avoue que j'ai même le manga le plus humoristique ou le truc pour enfants pour moi il y aura toujours quelque chose à te donner et ça pour moi c'est l'essence d'un manga la transmission bonsoir Libra et toi Mathieu ? alors qu'est-ce qu'un manga ? comme l'a si bien dit Beatel c'est à la base une... j'ai cru que t'allais t'autociter en disant comme l'a si bien dit le grand auteur de l'histoire non 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 et que t'allais lire la première page de ton livre je te voyais les yeux blessés je me suis dit alors en fait le manga c'est une bande dessinée japonaise donc voilà et pour expliquer ce qu'est le manga le problème c'est que ça va dépendre sous quel angle on veut l'aborder parce que donc il y a des personnes il faut dire oui c'est en noir et blanc et ça se lit dans le sens avec voilà comme le dit si bien Réaliel c'est du papier avec des dessins de sur dans un sens bizarre donc il y en a qui vont dire c'est une c'est une science d'expression qui est différente de la franco-belge dans sa narration c'est ça qui fait tout son intérêt et je pense que ce qu'il faut prendre vraiment en compte c'est l'omniprésence du manga au Japon c'est voilà c'est un médium comme la bande dessinée en France mais qui au Japon est d'une omniprésent voilà depuis les années 50 c'est vraiment ça a pris une place c'est complètement acquis et assimilé par les japonais quand vous prenez l'ascenseur en France il y a tout le temps une petite plaque qui va vous dire pas plus de 8 personnes faites attention à la fermeture des portes évitez de porter des objets lourds quand vous prenez l'ascenseur au Japon vous avez exactement les mêmes infos mais qui vont être représentées sous forme de petits mangas le côté graphique est partout au Japon et après ce qu'il faut prendre en compte également c'est le système économique et de diffusion du manga c'est à dire que et alors là j'ai préparé j'ai fait mes devoirs je sais ce qui va sortir ah non pas du tout je ne l'ai pas vu venir on est chez Dupuis ça c'est Spirou ça sort toutes les semaines en kiosque c'est il est fort ah il est balèze 52 pages de bande dessinée papier vernis de belles couleurs et c'est 2,70€ voilà à l'inverse au Japon toutes les semaines il y a ça qui sort le beau teint le beau teint un beau teint c'est le même prix papier bible noir et blanc c'est le même prix là je ne vois pas le prix de mon jump sous la main ça normalement c'est 2 et quelques en jump c'est 2 ou 3 balles ouais c'est 3 balles c'est le prix d'un Spirou mais attention parce que ça c'est le shonen jump des éditions Shwecha ça c'est le shonen sunday des éditions Shogakoukan et ça c'est tout et oui c'est vous les enfants il faut tout lire c'est le shonen magazine des éditions Kodonsha donc dans shonen magazine par exemple vous avez Bluelock vous avez Tokyo Avengers vous avez Merde comment ça s'appelle Charlie La Frontière dans le shonen sunday vous avez Détective Conan vous avez Touch vous avez Mix de Takahashi et puis dans le shonen jump vous avez vous avez vous avez pas les intégrales vous avez le chapitre de la semaine là je vous donne juste on parle bien des 3 magazines pour adolescents les plus vendus ça fait ça voilà toute la semaine mais attention il y a d'autres magazines shonen qui existent et puis à côté tous les 15 jours ou tous les mois vous avez ça et là on a la version fille on a Nakayoshi on a My Friend on a Ribbon on a Margaret même combat et donc c'est écrit sur du papier bible avec une impression dégueulasse chaque semaine les lecteurs se passionnent pour tel ou tel titre et donc les éditeurs ils font un sondage de popularité ils voient quels sont les titres qui marchent et ces titres qui marchent vont être à la fin publiés sous forme de petits volumes reliés comme ceux qu'on connait et qui nous arrivent en France alors hop j'en prends un je sais même pas ce que c'est mais je voudrais être tué par l'unicéenne chacun son truc écoute on ne juge pas et quand ça va bien marcher ça va être adapté en dessin animé et en jeu vidéo etc et encore là je vous ai parlé des magazines pour adolescents et pour adolescentes mais vous avez aussi une version adulte des magazines pour adultes on va parler alors attention regardez bien c'est un bien de prendre celui-là c'est pas bien de prendre celui-là moi c'est le quatrième de couverture pour dire bien à qui on parle allez bam nous sommes tous band de Twitch mais non ça va des maillots de bain voilà et d'ailleurs c'est très marrant de voir que Shonen Magazine chez Konansha pour se démarquer des autres eux ils choisissent très souvent de mettre en photo une jolie nénette plutôt que mettre le manga qui marche en couverture il faut se démarquer et donc dites vous bien que ça les magazines que je vous montre aujourd'hui ils sont tirés à des centaines de milliers d'exemplaires dans les années 90 on était sur le jump celui-ci 95 on est à 6 millions et demi d'exemplaires par semaine ouais non non mais de toute façon enfin une fois le jump c'est colossal c'est des chiffres qui ne veulent rien dire c'est à dire qu'un journal n'importe lequel vous prenez le plus grand quotidien français 6 millions d'exemplaires mais ils font péter le champagne comme tout est sur c'est des chiffres qui n'existent pas c'est même pas du simple au double c'est débile donc tout ça pour dire que le manga pour comprendre ce que c'est on peut expliquer ce que c'est on peut dire c'est une bande dessinée japonaise mais si on n'a pas en tête l'importance que ça a au Japon il n'y a pas longtemps la dernière fois que j'ai pu aller au Japon avant le Covid au Japon il y a ce qu'on appelle à Tokyo il y a la Suica qui est l'équivalent du Pass Navigo qui sert à prendre les transports en commun devinez qui était la mascotte de la Suica pour faire la pub de Suica quand j'y étais c'était Aralee de Dr Slump voilà donc nous tu fais ça c'est comme si tu imaginais le Pass Navigo avec Titeuf tu vois ça paraît complètement fou eux ça passe c'est normal il y a des personnes qui disent oui les japonais ils veulent envahir la France avec leur culture et les mangas franchement en 2021 le marché en France ah tiens petit jeu avec le chat je vais vous poser une question on va faire on va faire des stats en 2021 le marché du manga en France il y a même moyen que la régie lance un sondage pour avoir les réponses en direct alors on va faire lentement donc en 2021 ça a été l'année la plus fructifiante la plus riche du manga en France de tous les temps on a atteint un chiffre d'affaires de 200 millions d'euros c'est gigantesque donc le manga en France 200 millions d'euros en 2021 de chiffre d'affaires à votre avis en euros toujours on va pas le faire en yens quel était le chiffre d'affaires du manga au Japon en 2021 voilà 2 est-ce qu'on peut le faire plus simple comme question 2 non c'était pas 42 euros moi je sais donc je vais rien dire mais alors il semblerait qu'on ait pas accès au sondage bravo la régie on a lancé des chiffres au pif dans le chat alors allez-y je vous prépare un truc bien dans quelques instants non c'est trop tard dans quelques instants le moment sera passé c'est trop tard puisque code 1 a la bonne réponse bon bah tant pis c'était 5 milliards bien essayé la voix magique bien essayé vas-y j'ai été lancé et tout bah ouais écoute on va trouver un truc pour plus tard c'est 5 milliards d'euros donc vous voyez nous avec nos 200 millions d'euros où t'as tous les éditeurs qui font péter le champagne par rapport aux 5 milliards d'euros que représente le marché local les enfants et on est le premier marché hors japon voilà on est le premier consommateur donc on a je sais pas combien de tours de piste de retard bon par contre tu touches 5 milliards au japon mais tu peux toucher 200 millions en France évidemment que tu les prends les 200 millions enfin ils n'ont pas touché directement 200 millions eux ils vont toucher une partie congrue des 200 millions en droit d'auteur et compagnie mais tu prends c'est toujours ça mais bon voilà donc c'est notre marché à nous qu'on estime déjà gigantesque où tout le monde nous fait c'est le manga qui tient la bande dessinée en France où il y a trop de titres pour certains on n'a pas le temps de tout lire etc on est c'est une goutte d'eau enfin un verre d'eau dans l'océan du manga au japon de toute façon après aussi je pense qu'on a on a quand même aussi beaucoup de choses à dire sur le fait que notamment quand tu vas dans la plupart des villes du japon tu as une quantité de pubs qui est bien plus présente je trouve que ce qu'on a en France je ne sais pas si tu es d'accord avec moi Mathieu mais là-bas la publicité s'est inondée sur toutes les sur tous les commerces sur tous les panneaux enfin elle t'a même criée dans les oreilles dans la rue sur des haut-parleurs c'est un truc de fou il y a vraiment de la pub partout et le fait que le manga soit littéralement dans la culture populaire et surtout que ce ne soit pas quelque chose qui on va dire c'est même pas culturel c'est de la consommation là-bas c'est vraiment ils mangent du manga c'est à l'appel alors que nous c'est quand même il y a un aspect qui est très culture alors que vraiment au Japon c'est de la consommation pure à côté de leur taf ou de leur truc maintenant ils consomment énormément sur smartphone le marché numérique a explosé là-bas mais du coup ils ont réussi à intégrer tout cet imaginaire dans les pubs et donc du coup frère sachant qu'il y a mille fois plus de pubs là-bas et qu'en plus de ça ils ont réussi à incorporer du Naruto du One Piece ou ce genre de choses-là à l'intérieur forcément ça crée une puissance légendaire enfin on a quand même eu en pharmacie des médicaments Jujutsu Kaisen enfin on est à un stade de yanklisme entre guillemets qui est colossal mais vraiment il faut se rendre compte de ça aussi c'est un truc que j'aime bien c'est un truc que j'aime bien on a la régie qui se permet quelque chose attends juste deux secondes Mathieu excusez-moi la régie c'est de communiquer excusez-moi de vous couper je regardais des chiffres à titre de comparaison le journal le plus acheté en France est TV Magazine et qui est genre 4-5 fois supérieur à ceux qui sont en dessous de lui on est à 9 400 000 exemplaires sur 6 mois voilà sur 6 mois pardon j'avoue que j'ai ri mais TV Magazine frère TV Magazine TV Magazine qui est distribué avec ton édition du samedi de la PQR alors PQR veut dire Presse quotidienne régionale attention c'est pas le truc que t'achètes volontairement c'est qu'il est fourgué avec des millions d'autres journaux donc il est partout voilà et moi j'aime bien dire un truc pour agacer un peu les fans de manga qui disent ouais moi il n'y a pas une semaine où je ne regarde pas mon épisode de One Piece mon épisode de Naruto et mon épisode de Bleach qui vient de reprendre je fais bah ouais c'est comme si en France je te disais il n'y a pas où je ne regarde pas mon épisode de Plus Belle La Vie mon épisode d'Un Si Grand Soleil et mon épisode de Demain nous appartient parce qu'au Japon regarder One Piece c'est la même chose c'est comme ici regarder Plus Belle La Vie c'est enfin voilà d'un point de vue culturel alors que ouais ouais c'est vraiment ça donc c'est ah c'est exotique ouais mais non au Japon c'est vraiment c'est plus belle La Vie justement dans le chat il y a quelqu'un qui disait est-ce que là-bas ils ont un côté ouais la BD c'est pour les enfants ou est-ce que c'est quelque chose qui est accepté à tous les âges et voir un homme ou une femme de 50 balais avec un mangué à la main c'est plutôt commun c'est accepté à tous les âges exemple tout bête le public cible de Demon Slayer c'est des femmes entre 20 ans et 35 ans voilà c'est même plus en fait c'est ça qui est marrant parce que Demon Slayer ça s'est fait en trois temps le succès de Demon Slayer le premier temps qui a été un mini succès qui n'a pas suffi ça a été les adolescents parce que c'était dans le Shonen Jump donc ça ciblait les garçons de 10 à 15 ans dans un deuxième temps il y a leurs petites soeurs qui ont piqué le Shonen Jump qui ont lu et qui se sont passionnées pour ça et après soit c'est les grandes soeurs donc les filles de 20 à 35 ans soit c'est les mères de famille qui ont récupéré le truc et c'est elles c'est les grandes soeurs et les mères de famille qui ont vraiment porté ça et qui ont mis la thune oh la fache mais les mères de famille c'est elles qui ont les cordons de la bourse donc t'inquiète pas que là emmener les enfants au cinéma à la projection première pour avoir le petit goodies le petit manga de 20 pages bonus et compagnie avec et puis après on ira au café des Boneslayers pour manger des glaces des Boneslayers et on se prendra en photo mais t'inquiète pas qu'elles ont allongé la maille elles ont allongé la thune d'un sens c'est une dinguerie voilà donc mais moi l'exemple que je vais te donner il y a un manga que j'adore qui n'est pas sorti en France qui s'appelle Cooking Papa alors Cooking Papa c'est un père de famille qui travaille au bureau et qui adore faire la cuisine pour sa femme et ses enfants il veut pas que ses camarades de travail le sages parce que c'est un peu la honte il faudra attendre 50 tomes avant qu'il finisse par le dire tu vois il fait un peu son coming out culinaire et tu vas dans les magasins au Japon tu peux trouver du curry Cooking Papa donc pour oh bravo la régie et il y a eu une période où tu avais un manga Cooking Papa qui était vendu sous blister avec 3 tranches de bacon 2 patates 1 oignon et et on disait tu peux faire la recette du chapitre tant qu'il est dans le manga t'as tous les ingrédients qui sont fournis avec en vrai c'est brillant au niveau marketing c'est brillant donc la mère de famille quadra quinquagénaire qui lit Cooking Papa dans le métro ou en entendant ses gosses qui est à l'école ou je sais pas quoi il y a pas de problème tu peux lire du manga à tout âge de toute façon c'est super segmentarisé je veux dire quand on parle de Sinon on fait le manga pour adultes mais ouais mais pour quel adulte ? pour homme ou pour femme ? pour col bleu ou pour col blanc ? pour les mecs de la ville ou pour les gens de la campagne ? pour ceux qui veulent se détendre ? ouvrier ou service tiers enfin banquier voilà pour ceux qui veulent apprendre ou pour ceux qui veulent se divertir vraiment il y a tellement de tout c'est toi regarde reprenons encore un petit peu ce qu'il y a chez Vega on a parlé de Red Rat in Hollywood tu vas apprendre des trucs sur le maccartisme aux Etats-Unis tu veux apprendre des trucs sur le trafic de drogue à l'époque est-ce que t'as vraiment envie d'apprendre des trucs sur le trafic de drogue ? tu t'élèves le bâton en disant j'ai envie d'apprendre des trucs sur le trafic de drogue écoute mais si t'as envie de te renseigner sur l'opium je vois pas de problème comment ça marchait l'opium ? comment est-ce que c'est comment est-ce que c'est apparu l'opium ? Manchoria Opium Squad et tu apprends des trucs quel manga lisez ? et par contre ça c'est pas un truc que tu dis quand t'as 12 vents ah non Manchoria Opium Squad on va éviter mais un manga incroyable voilà est-ce que tu peux vraiment vent dans nos études ou dans ce genre de choses là puisqu'on va être clairement entre les années 30 et 40 donc vraiment le moment où l'empire japonais occupe une partie de la Chine et on va suivre tout simplement les aventures de Higata qui se retrouve tout simplement dans la mélasse suite au décès de sa mère touchée par la peste et là ça va être un petit peu la guerre il va tout faire pour essayer voilà de sauver son foyer familial sauf qu'il va se rendre compte que pour gagner de l'argent c'est un peu plus compliqué que prévu et il va tout simplement décider de de se plonger dans le trafic d'opium puisqu'il va tout simplement aussi découvrir derrière chez lui un gigantesque champ d'opium et il va être en mode waouh c'est énorme mais ça se rend ça je pourrais donc en faire des dingueries mais le fait est qu'il va tout simplement réussir à purifier l'opium et il va en fait à ce moment là réussir à créer une drogue ultra pure et il va tout simplement tomber dans l'engrenage ça fait beaucoup tout simplement je suis désolé il va à ce moment là tomber dans l'engrenage de la mafia et il va à ce moment là vraiment vivre des aventures quelque peu flippantes mais vraiment c'est un manga qui prend au trip qui t'emmène vraiment très loin qui te fait vraiment voyager pour le coup et je vous conseille très très fort de le lire parce que c'est un succès c'est un succès au Japon et ça mérite vraiment vraiment très fort en France d'être plus lu que ça honnêtement le dessin le dessin de Shikako est absolument monstrueux vous avez des doubles pages qui sont titanesques voilà typiquement ça c'est quand un mec goûte la cam de notre très chère Higata il pète un plomb il devient complètement allumé bref comme vous le voyez la drogue ça rend beau il est très beau je l'aime bien donc voilà si vous êtes curieux n'hésitez pas c'est clairement le Breaking Bad des années 30 pour ceux qui veulent une petite comparaison et que je le vois dans le chat n'hésitez pas à lire Manchuria Opium Squad parce que c'est un pan d'histoire ultra intéressant et en plus de cela c'est une histoire très bien ficelée et si jamais vous êtes un petit peu curieux sur la période historique regardez dans le chat je vous ai mis le lien d'une vidéo YouTube de Nota Bene qui l'a fait en partenariat avec Vega Dupuis et qui vous fait juste le morceau d'histoire de cette période pour que vous ayez bien tout le contexte comment est-ce qu'on en arrive à cette déchéance absolue pourquoi plus personne n'a de thunes pourquoi il y a ce trafic de piômes et tout vous avez la vidéo de Nota Bene dans le chat excuse-moi tu disais Mathieu Champi Code 1 avait posé une question dans le chat concernant est-ce qu'il y a des mangas pour enfants comme on a Titeuf ou compagnie je ne l'ai plus la question exactement sous les yeux bien entendu qu'il y a des mangas pour enfants et d'ailleurs en vérité je vous le dis si vous devez un jour acheter des actions dans une franchise au Japon n'investissez pas dans Dragon Ball n'investissez pas dans One Piece n'investissez pas dans Naruto investissez dans Han Pan Man Han Pan Man c'est un truc pour enfants c'est vraiment pour tout petit Han Pan Man tu vas dans n'importe quel Konbini il y a des gâteaux Han Pan Man il y a du Han Pan Man partout Han Pan Man c'est le roi je ne sais même pas combien ça génère cette franchise c'est ahurissant si tu ne veux pas investir dans Han Pan Man investis dans Doraemon Doraemon est la franchise animée la plus lucrative du monde j'insiste du monde c'est voilà donc bien sûr qu'il y a du manga pour tout petit il y a du manga pour tout et là ce qui est fou c'est qu'il y a plein de gens qui disent Doraemon je ne vois pas et si on vous montre sa tête et si la régie peut vous montrer sa tête le générique animé de Doraemon est connu par tous les enfants au Japon et il a été composé par le compositeur des musiques de Dragon Ball Monsieur Shusuke Kikuchi pour l'anecdote tous les étés il y a un film de Doraemon qui sort au cinéma au Japon et c'est lui qui écrase tout sur son passage oh tu fais oui oui des top charts faciles quand c'est pas pris par One Piece voilà donc donc ouais il y a des mangas pour plus jeunes voilà Yux merci de me rendre la parole vous êtes absolument à vous je vais vous la rendre immédiatement avec la question suivante et ma question suivante c'est là effectivement il y a des mangas pour les tout petits imaginez quelqu'un qui a été soit rebuté ou pas sensible à la culture manga pendant toutes ces années et qui aujourd'hui s'est dit putain il y a quand même un paquet de trucs qui se passent tout le monde en parle autour de nous j'aimerais bien me lancer vous lui conseillerez de s'y prendre comment ? si vous vous dites genre tiens par où j'attrape ça parce que c'est dentexique alors c'est une question c'est une question piégeuse à laquelle je ne peux pas répondre parce que attention accroche-toi bien celle-là vous allez pouvoir la marquer en lettres d'or au fronton de votre bibliothèque il n'y a pas de manga pour tout le monde il y a un manga pour chacun c'est à dire que je ne peux pas te trouver un titre qui soit la panacée absolue pour dire ah tu t'appelles machin bidule c'est par ça qu'il faut que tu commences pour rentrer dans le manga ça n'existe pas ce titre universel par contre en quelques questions avec la personne quel âge est-ce qu'elle a qu'est-ce qu'elle aime dans la vie tu peux trouver un titre qui va lui correspondre et qui va lui permettre de rentrer dans le manga tu vois là moi il y a un titre que j'attends impatiemment comme le messi depuis des années et des années et c'est Nouvelle V Graphics qui va le sortir c'est Capeta qui a un manga sur le kart qui a un manga absolument génialissime ça me dit rien tu peux pitcher un minimum ah bah c'est un gamin qui apprend à faire du kart ok voilà genre Akita Nojo mais version kart c'est ça et bah t'as des potes qui sont là tu es en train de jouer à Mario Kart avec un pote qui n'arrête pas d'y jouer c'est son jeu préféré il a jamais lu le manga de sa vie bah tu vas pas lui conseiller un manga Mario tu vas lui conseiller Capeta je sais pas qu'est-ce que t'aimes toi dans la vie bah moi j'aime bien les aquariums et bah tu lis Magmel et puis et puis tu vas kiffer Magmel c'est aussi bête que ça il y a un manga pour chaque passion qui va te ouais t'as vu comme c'est bien fichu la vie tu peux toujours trouver un titre qui correspond à la personne en face par contre il n'y a pas de titre qui soit universel le titre le plus universel que je connaisse à la rigueur c'est Yotsuba chez Kurokawa qui est merveilleux mais Yotsuba il y en a qui ne vont pas accrocher parce que ça va leur paraître un peu trop naïf un peu trop gentillet alors que c'est loin de l'être mais donc il n'y a il n'y a vraiment pas de et pareil il n'y a pas de dessin animé universel tout le monde fait ah bah tu prends la personne tu lui mets un Miyazaki ça va lui plaire mais même à défaut de lequel le Miyazaki il y en a plein le fantastique la fantasy ça ne leur plaît pas ah bah tu vas leur montrer la chance sourire Madame Mikuko tu vois ouais mais alors Yotsiel il n'y a pas de manga sur la pétanque un jour un jour un jour alors sache qu'il y a eu une époque il y a eu un dictionnaire du manga qui est sorti chez les éditions Asuka je crois il est introuvable aujourd'hui et il y avait quelques auteurs français qui ont fait des planches pour expliquer certains principes du manga et ils avaient créé le manga Marcel no pétanque et c'était génial parce que vraiment c'était un manga de pétanque et ils auraient dû développer le concept plus loin et le vendre à un éditeur japonais Marcel no pétanque il y avait vraiment un créneau Master no pétanque c'est ça ? ouais je l'ai là sous les yeux Marcel Marcel no pétanque ah Marcel parce que là je suis tombé sur Master no pétanque gratuit en ligne Marcel no pétanque incroyable mais oui il y a des sujets sans manga dessus mais ça va pas durer il y a toujours un passionné pour en parler à un moment ou à un autre je veux dire regarde le sport number one au Japon c'est le baseball c'est le baseball voilà des mangas de baseball mais t'en as je pourrais presque passer ta vie à ne dire que ça déjà touch mix major diamond d'okabel enfin vraiment déjà il y en a 12 milliards quoi ils en mettent à toutes les sauces en plus de cela ah bah tiens d'ailleurs pour l'anecdote les hebdomadaires que je vous ai montré les premiers hebdomadaires shonen en fait ça a commencé en 59 seulement après la guerre le papier était encore super cher donc les gamins pour lire du manga ils allaient en librairie de location alors ça c'est un truc que les plus jeunes du tchat ne connaîtront pas il y a une époque où il y avait des vidéoclubs on allait entre potes on sortait on mettait un pot commun avec chacun mettait 5 ou 10 francs enfin maintenant c'était 1 ou 2 euros et avec la somme on pouvait louer 2, 3 cassettes qu'on allait regarder entre potes une fois avec des pizzas quand on avait fini on rembobinait les cassettes et on les rapportait au vidéoclub là c'était la même chose tu es un homme bien rembobiné les cassettes Mathieu c'était la même chose mais avec des mangas qu'il n'y avait pas besoin de rembobiner alors ce qui était très drôle ils avaient tous une couverture rouge c'est pour ça qu'on les appelait les haka les haka hon livre rouge parfois la couverture n'avait rien à voir avec le contenu ils avaient une couverture super attirante le dessin était dégueulasse à l'intérieur et Tezuka lui il a réussi à vendre des mangas les gamins étaient fauchés il a vendu 400 000 exemplaires de la nouvelle île au trésor ce qui était un exploit à l'époque parce que les gens n'avaient pas de sous et puis le marché de la presse a commencé à se démocratiser avec des mensuels donc les mensuels pour garçons les mensuels pour filles il y en avait déjà avant la guerre mais là ils sont revenus en kiosque et il y a Kodansha et Sholokokan qui se sont dit il faudrait qu'on fasse un hebdomadaire pour garçons le problème c'est qu'il y avait une seule imprimerie qui avait la logistique pour pouvoir faire ça donc tu avais des employés de Kodansha qui y allaient puis il y avait des employés de Sholokokan qui y allaient alors il laissait traîner des faux documents pour filer des contre-informations à la concurrence enfin ils se sont fait des coups des crasses et en fait les deux hebdomadaires sont sortis en mars 59 le numéro 1 du Shonen Magazine alors le Shonen Magazine je vous le rappelle c'était celui-ci et le numéro 1 du Shonen Sunday sont sortis en mars 1959 le 19 si je ne dis pas de conneries et ça ressemblait à l'époque à ça est-ce que par le plus grand des hasards tu n'aurais pas exactement le numéro 1 en main le numéro 1 du Shonen Sunday donc ce qui est devenu ça ensuite vous voyez que c'est plus petit et puis surtout c'était pas aussi fourni c'était beaucoup moins épais et le numéro 1 du Shonen Magazine eux ils avaient mis un lutteur de sumo et comme eux ils ont mis un mec qui fait du baseball c'était plus moderne et surtout que le prix était moins cher de 10 yens c'est eux qui ont rencontré la première bataille et en fait à l'époque donc tu avais du manga en plus ils avaient un manga de Tezuka quand même mais très très vite oh mais c'est en fait c'est du texte c'est les derniers résultats sportifs oh mais c'est toujours les résultats sportifs oh mais c'est toujours des résultats des actus et t'avais une autre voilà à quoi ressemble à quoi ressemble un avion ok pourquoi pas fallait bien remplir voilà et il a fallu attendre 68 que le Shonen Jump arrive et quand le Shonen Jump est arrivé ils ont fait nous on va être 100% manga pour faire la nique à la conférence et là mon pote et non seulement ils ont développé avec ça mais alors en plus ils avaient Dr Toilette qui parle de caca ils avaient l'école impudique où on soulève les jupes des filles on voit l'ornichon et j'en passe ils se sont pointés en mode ultra provoque et c'est comme ça que le Shonen Jump s'est imposé comme le leader des ventes comme quoi c'est vrai mon pote comme quoi bon mais quand tu apprends ça que tu vois aujourd'hui que le Shonen Jump c'est courage amitié victoire tu te dis que c'est pas de la route quand tu prends en compte quand tu prends en compte toutes ces conditions marketing économique éditoriale c'est pour ça que c'est compliqué d'expliquer ce que le manga après c'est pareil tu vois dans les années dans les années 70 tiens un sous-genre dont on parle souvent le boys love pourquoi est-ce que ça existe le boys love d'après toi parce que ça se vend j'imagine ouais mais pourquoi ça se vend d'où c'est venu en fait dans les années 70 il y a eu la deuxième vague féministe on a notamment eu Lady Oscar qui est arrivée Lady Oscar je rappelle que c'est quand même l'histoire d'une reine qui est malheureuse en amour parce qu'elle était mariée de force avec un bon parti et qu'elle se fait chier elle voulait sortir avec le beau gosse qui était Fersen et à côté tu as une femme qui est obligée de mettre des pantalons pour pouvoir montrer aux hommes qu'elle est aussi compétente que professionnellement parlant si tu saisis pas un message féministe là tu m'expliques et à côté t'as des discatrices qu'on fait il y en a un peu meurt qu'il y ait des romances avec la nénette qui attend dans sa tour qu'un mec et si on remplaçait la nénette par un mec si on virait l'élément féminin pour montrer que en fait les mecs aussi ça peut être eux les dames à l'une détresse et c'est comme ça que le Boys Love est né et c'est tout simplement un manifeste féministe des années 70 qui depuis a été décliné et croyez moi quand vous allez quand vous allez à Tokyo que vous allez à Ikebukuro que vous allez au Animate d'Ikebukuro il y a deux étages qui sont consacrés aux Boys Love c'est toujours rempli de nénettes et elles ont entre 12 et 25 ans et elles claquent un pognon dedans mais même pas que moi j'ai vu aussi des mères de famille moi j'ai vu des darons moi j'ai vu des darons de fou moi j'ai vu des carons et toi t'es là t'es en mode ah ouais d'accord très bien ça va acheter son Boys Love en calme la fille est belle et t'as des mangas généralement tous les mangas sont sous blister ce qui fait qu'on ne peut pas feuilleter les mangas comme dans les principales livrairies en France mais parfois dans Animate il y a un exemplaire où en fait ils ont troué un endroit ils ont passé un câble ce qui fait que le truc est accroché à l'étagère et donc il y en a qui sont comme ça en démonstration et j'en ai feuilleté quelques-uns toi t'as beau avoir 40 piges avoir vu des trucs un peu un peu cracra tu vois wow 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 c'est pas beaucoup de place à l'imagination tout ça tu reposes ça et là juste à côté de toi tu vois une petite collégienne de 14 piges qui prend le truc et qui part à la caisse et qui le prend et qui quoi ouais 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 non mais alors ça mon gars quand ça moi c'était dans un moi c'était dans un donc qui rôté c'est un autre étage mais vraiment quand tu vois les gens il y a les cash c'est une chaîne vraiment de gros gros magasins blindés avec différents étages donc tu as un étage dédié au chocolat tu as un étage dédié à des trucs pour la maison et puis tu vas avoir un étage dédié aux adultes et comment vous dire que là là dedans là c'est un peu un truc très sombre mais vraiment les japonais pour ça ils n'ont aucune honte c'est vraiment ils rentrent dedans ils te regardent à droite dans les yeux ils sont en mode ouais mon pote j'y vais et ils ressortent avec leur truc à la main et ils te le posent dans la caisse ils sont en mode et toi t'es là t'es en mode moi je voulais juste assez des kit kat il n'y a pas de je me suis trompé d'étage madame promis ah c'était un sacré délire ça de toute façon le Japon c'est un pays et ça est extraordinaire pour ça mais donc mais en vrai vas-y ça finit non non je voulais rebondir sur toi je voulais rebondir sur ce que tu disais mais c'est un truc mais voilà la diversité éditoriale au Japon elle est tellement dingue n'importe quel éditeur en France mais il pleure quand il voit tout ce que peuvent tenter les japonais Stéphane Ferrand qui s'occupe de Vega Dupuis si jamais tu m'entends je sais je connais ton je connais ton drame parce que il voit tout ce qui sort au Japon il y a plein de trucs qu'il a envie de sortir qu'il ne veut pas mais à côté chez Dupuis tu vois la série dont on parlait sur le trafic d'opium dans les années 30-40 Manchuria Opium Squad pourquoi pourquoi est-ce qu'on pourquoi est-ce qu'on fait pas ça en France parce qu'on tient pas le riz pourquoi on fait pas du trafic d'opium ou pourquoi on c'est à dire là je parce que là Mathieu j'ai envie d'associer il n'y a personne qui m'aura filmé mon opium à côté il faut alimenter aussi il faut les tomber les nuages par semaine c'est une industrie c'est vraiment une industrie qui boit qui boit je veux dire quand Oda il se fait une tendinite au poignet parce qu'il dessine comme un chien depuis 20 ans et que les mecs l'insultent sur Twitter parce qu'il prend deux semaines de repos pour se faire pour se soigner les tendons il y a un moment il faut se canner quoi et Shonen Jump ils se sont un peu améliorés par rapport à ça mais il y a eu une époque ils avaient je sais plus comment ça s'appelle dans la rédaction ils avaient une pièce et quand les auteurs étaient connus pour rendre les trucs en retard l'éditeur allait chez l'auteur il le prenait par la peau du col il le ramenait dans le taxi il l'emmenait à Shuecha et il le foutait dans la cellule t'es en col mec t'es en salle de col et tant que t'as pas rendu tes flanches t'es pas non mais t'imagines la tangri enfin non c'est trop pour avoir des langes dans la semaine et Kurumada qui était l'auteur de Saint Seiya donc les cheveux des Zedek mais quand même Kurumada en fait il est tellement passé par là qu'une fois qu'il était bien assis comme auteur respecté et compagnie il lui arrivait des fois de passer chez O'Jump et dire ben moi je vais voir les mecs qui sont en col je viens avec des oranges des chocolats des trucs je lui enfile des petites sucreries et des fois il mettait carrément la main à la pâte donc t'avais Kurumada qui était ton assistant en mode grosse bourre on doit boucler dans deux heures et qui venait te faire c'est quand même classe là tu peux me faire ça là s'il te plaît j'ai deux pieds à portard tu me l'as fait mais parce que Kurumada disait il faut apporter un peu d'humanité quoi aux petits gars là on est les mecs ils ont choisi de faire c'est un métier qu'ils ont choisi de faire par passion et on est en train de les broyer parce qu'on voit juste un citron apprécié pour gagner du pognon mais tu vois justement et moi je trouve que c'est c'est un joli paradoxe du manga tu vois où on te donne toutes les armes pour créer quelque chose et créer ton univers mais qu'à côté il y a quand même encore aujourd'hui tu vois cette réalité économique qui vient te presser comme tu l'as dit comme un citron et moi je trouve ça assez ouf de se dire que c'est un art aujourd'hui qui fait pleinement partie de leur vie là-bas c'est un truc qui est tellement implanté qu'en fait on ne se rend même pas compte des dérives que ça a créé à ce moment là tu vois c'est le moment où le manga a été et en plus encore plus récemment avec notamment la mort de Miura qui j'ai l'impression quand même a vraiment vraiment fait bouger les choses de par l'importance que c'était et vraiment la prise de conscience qu'il y a eu sur ce genre de choses là tu te dis quand même que le Japon était à un stade où il ne se rendait même plus compte que les mangakas c'est pas des machines c'est des mecs comme toi et moi qui ont besoin de repos et c'est là que tu te dis que l'être humain peut être absolument terrible parce que à travers des œuvres qui nous nous font voyager et qui nous apprennent des choses à travers les dires d'un auteur ces mêmes personnes sont capables d'aller râler parce qu'ils n'ont pas leur chapitre de la semaine et je trouve ça ultra paradoxal quand ce sont des mangas qui sont là pour te prôner le respect le savoir-vivre ou ce genre de choses là et qu'à côté t'es sur Twitter à dire oh super lui il m'a perdu le chapitre que dard je trouve ça hallucinant je trouve que c'est un part d'autre qui est très intéressant et pour moi il faut vraiment en parler parce que c'est c'est à travers justement ce genre de choses qu'on est capable je pense aussi de montrer aux éditeurs qu'on est prêt peut-être à peut-être attendre un peu plus pour qu'il sorte son volume d'une manière plus normale plus chill sans pour autant perdre vraiment l'intérêt de la série sans perdre de l'argent parce qu'il y a toujours moyen de décliner avec une nouvelle trousse un nouveau cahier ce genre de choses là aujourd'hui ils ont une section de merchandising qui est tellement gigantesque qui est capable de capitaliser sur n'importe quelle licence et je dis bien n'importe quelle licence parce que quand on voit que même des licences à 5 tomes ils sont capables de faire des produits dérivés pendant plus de 10 ans les gars je pense qu'ils n'ont plus rien à prouver là-dessus donc je trouve que c'est vraiment ultra important d'en parler et notamment à travers évidemment toutes les séries que vous pouvez avoir autour justement de comment la Chuecha pouvait mettre la pression ou ce genre de enfin évidemment on a plein d'exemples en tête mais vraiment renseignez-vous aussi là-dessus et prêchez aussi vous de votre côté je trouve la bonne parole sur ce genre de choses-là parce que c'est parce que c'est important de transmettre ce message tu vois tu parles de la raison en soi je trouve que c'est pas que le manga parce qu'en soi ça aussi a un côté avec la société japonaise parce que tu prends Masahiro Sakurai dans le jeu vidéo sur Smash Bros enfin le gars il a quand même fait des comas et il a fait installer des PC pour continuer à dev dans sa chambre d'hôpital après c'est le Japon il vit pour travailler c'est que Tezuka ses dernières paroles seraient attention je mets un impressionnel mais il serait mort en disant oh je vous en supplie laissez-moi travailler laissez-moi travailler encore un peu j'ai pas fini mes planches j'ai pas fini ma planche le mec est arrivé en retard à son mariage parce qu'il avait des planches à finir quand même donc mais tu vois Bittal toi tu parles d'art moi je préfère parler d'artisanat quand je parle de manga parce que déjà l'artisanat ça peut être une forme d'art attention mais déjà parce que quand t'as un produit qui marche tu peux commencer celle déclinée alors tu vois tu prends n'importe quelle licence qui cartonne One Piece tu as One Piece à l'école One Piece à la montagne One Piece sans sucre One Piece parfum fraise enfin ils t'ont ils t'ont tout fait mais surtout la bande dessinée franco-belge je la compare au cinéma c'est à dire que les mecs ils vont prendre 3-4 ans pour te sentir un truc chiadé qui tient parfois sur un seul tome qui peut faire plusieurs centaines enfin qui fait un nombre de pages qu'on décide entre une heure et demie et trois heures le long métrage et t'attends mais t'as un truc qui va t'en mettre plein les yeux à l'inverse mais c'est le manga à l'inverse le manga c'est la série télé c'est ancré dans la culture c'est toutes les semaines t'as télé de vie page sauf que le problème c'est qu'une série télé quand tu la regardes tu as peut-être un créateur générique la nouvelle série de DJ Abrams sauf que DJ Abrams il va tourner le pilote et l'épisode de fin le cliffhanger pour la saison suivante mais entre les deux il va y avoir 5, 6, 7, 8 directeurs 8 réalisateurs qui vont tourner les épisodes là chaque chapitre il est pendu par la même personne donc c'est ça qui est qui est complètement fou par rapport au système de production qu'est le Japon et et on n'est pas sur un Garfield à prendre 3 cases de la semaine en fin de journal et tout enfin on est sur une histoire où il faut créer un lore enfin j'en sais et c'est un milieu justement où il y a une putain de solidarité entre les auteurs et ça depuis le début quand Ezuka il a commencé c'était le dieu du manga il y a des gamins de 16, 17 ans qui sont venus des 4 coins du Japon les auteurs de Doraemon qui sont venus l'auteur de Kamen Rider qui est venu ils sont venus ils se sont installés dans une petite pension miteuse qui s'appelle Toki Waso vraiment c'est une pension mais moisi pour être à côté de Tezuka avoir ses conseils et ils sont devenus des mangakas qui ont vendu des milliers et des milliers et à l'époque il y a un truc que le Shonen Jump a inventé en plus de faire uniquement de la bande dessinée c'est en 68 le Shonen Jump a inventé le contrat d'exclusivité tu signais chez le Shonen Jump tu ne pouvais plus faire des mangas que pour le Shonen Jump c'est à dire qu'avant les mecs ils pouvaient aussi bien dessiner pour Kodonsha Shogaku Khan tel éditeur tel éditeur ils s'en foutaient les planches circulaient d'un magazine à un autre parfois ils les reprenaient ils les redessinaient pour un autre truc et pourquoi ? parce qu'ils n'étaient pas assez pour pouvoir répondre à la demande et donc c'était les premiers à dire on veut qu'il y ait des jeunes qui viennent nous voir et les auteurs de Doraemon et l'auteur de Kamen Rider donc Fujiko Fujio et Ishinomori c'est les premiers à avoir créé des méthodes manga avec Tezuka ils ont commencé à créer des méthodes pour dessiner des mangas pour que des jeunes se forment eux-mêmes et viennent apporter de la madef parce qu'eux ils ne pouvaient plus ils étaient déjà en saturation et aujourd'hui tu vois le marché qui est gigantesque et pourtant ça ne suffit toujours pas il en faut encore 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 et là à l'heure où je te parle il y a peut-être deux gamins qui viennent de signer chez Shueisha pour assister Oda sur les planches de One Piece et peut-être que dans 3 ans ils vont devenir des génies un mec qui a tout compris à ça c'est Fujimoto Fujimoto l'auteur de Shunson tu vois ses assistants ils sortent de chez lui BIM 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 et tout de suite une explosion c'est un truc de fou vraiment ils sont trop forts ils ont tout compris parce que Fujimoto l'aura appris et il leur a donné une méthode surtout il leur a donné une méthode parce que vraiment parce que pour le coup tu le vois tu le vois dans les oeuvres des assistants de Fujimoto tu retrouves tout de suite je trouve beaucoup de similarités entre les oeuvres donc voilà je parle de Dan Dan du combat tu oui oui ça Dan Dan et ça c'est l'héritage de 70 ans de culture manga et peut-être que peut-être qu'en 2050 on se fera un live tweet si on parlera du manga et tout aura complètement changé au Japon ah mais alors tu sais que pour le coup ça je pense que c'est complètement le cas voilà c'est le numérique qui est en train de changer parce que voilà en fait le numérique apporte tellement un truc tellement différent en fait vu que le webtoon est arrivé et a réussi à concurrencer le manga sur quand même pas mal de points notamment notamment en Corée où le webtoon a complètement explosé et a mangé et a mangé vraiment vraiment le manga alors que tu vois typiquement en Corée One Piece ça fonctionne de fou ou ce genre de choses là tu vois on sait qu'aujourd'hui au Japon il y a de plus en plus même de mangaka qui aussi se mettent à faire du webtoon je pense par exemple au webtoon Relife qui est sorti en 2016 là-bas qui est arrivé en France chez nous qui a été un succès de fou aussi qui a donné un animé de légende en plus de ça vraiment Relife c'est l'exemple même de l'importance du changement que peut y avoir du côté du manga parce que Relife en tant que tel après il a été remis en tant qu'on bonne donc en version reliée ça a fonctionné ça a fonctionné aussi mais vraiment on a une dynamique qui pour moi peut changer du tout au tout faut juste en fait que et c'est peut-être dur à dire mais que l'ancienne génération qui a vraiment des bases très posées très ancrées depuis très très longtemps bah laisse peut-être un peu la main tu vois quand on voit par exemple que Yukito Kishiro est le premier à dire l'avenir du manga c'est à travers le numérique c'est à travers des planches en numérique et non plus des planches qui vont vous détruire la santé à devoir gratter avec une plume G et autres quand tu as l'auteur de Gum qui te dit ça en conférence si tu veux déjà tu te dis ok d'accord il y a peut-être effectivement il y a peut-être un switch à avoir ouais et là je je viens de tenter un truc j'ai essayé d'envoyer un document à la régie qui pourra peut-être nous le mettre sur l'écran la régie actuellement en sueur qui est super intéressant et dont on parlera parce que oui effectivement alors le numérique non seulement il y a la technique qui change mais il y a aussi la facilité d'accès Jump sur la plateforme Jump Plus ils ont ouvert un secteur qui est vraiment en mode les jeunes venez balancer vos oeuvres et puis on verra bien parmi les jeunes talents ah tu parles de la nouvelle section qui s'est ouverte oui oui d'accord oui je vois très bien ou c'est vraiment en mode tout le monde peut postuler et envoyer son manga c'est ça et au delà de ça c'est pas que les japonais c'est pas que les japonais c'est le monde entier et alors évidemment il faut le traduire en anglais bien sûr mais vraiment je sais pas si on se rend compte de l'impact que c'est mais on a toujours eu tu sais ces histoires de gars qui sont en mode ouais je vais faire un manga je vais l'envoyer à la Shueisha la plupart du temps la Shueisha c'est juste en mode en à foutre de ton truc on me dit dans l'oreillette que la régie est prête donc si la régie peut nous balancer le magnifique graphique bâton alors là vous voyez c'est le chiffre d'affaires le chiffre d'affaires du manga ces dernières années donc vous pouvez voir à la fin qu'on est sur du 680 milliards de yens en 2021 ce qui fait donc 5 milliards d'euros à peu près la partie en jaune c'est la vente de volume relié la partie en bleu c'est la vente de magazine et la partie en vert qui apparaît très tard c'est la partie numérique la vente de magazine et de manga en numérique donc vous pouvez voir à quel point les choses ont changé c'est à dire qu'au début on voit que c'est la partie bleue qui prédomine c'est à dire que ce qui fait vraiment la force des maisons d'édition c'est la vente de ces gros pavés que je vous ai montré tout à l'heure à partir de 2000 ça change ouais des 2000 des années 2000 c'est la partie jaune donc c'est la vente de produits reliés qui devient vraiment intéressante c'est à dire que les magazines deviennent des espèces de flyers payants qui permettent de mettre en promo enfin de faire la promo des volumes reliés et en 2014 on voit apparaître très très timidement le numérique c'était il y a même pas 10 ans et regardez en 2022 le numérique il est en train de tout bouffer et avant je suis étonné de la stabilité du tome relié ah bah ça c'est normal ça faut en parler ça ouais Bitel je te laisserai en parler on va juste finir par rapport à ça ça c'est pour vous dire regardez ça c'est sûr ça part de 91 sur 30 ans on a connu 3 cycles d'à peu près 10 ans avec les magazines qui rapportent les volumes reliés qui rapportent et maintenant le numérique qui prédomine donc c'est pour ça que le manga expliquer ce que c'est c'est compliqué parce que nous en France c'est toujours la même chose c'est les bandes dessinées cartonnées qui rapportent ça reste stable au Japon ça change en fonction des époques des technologies et des idératas du public vas-y Bitel parle-nous des volumes reliés en fait je trouve que justement parler des volumes reliés est assez intéressant dans ce cas là parce que il faut savoir que tu l'as vu donc les mangas enfin le magazine en tant que tel sont vraiment en chute libre totale et ça a été un gros gros sujet du côté de la Shueisha et même d'ailleurs des autres maisons d'édition pendant beaucoup 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 de temps et en fait tu peux voir que la vente des volumes reliés réaugmente avec l'arrivée d'un manga qu'on a cité un peu plus un peu plus tôt tout à l'heure c'est Demon Slayer et en fait ça a posé dans la balance à ce point là ouais en vrai c'est colossal en fait aujourd'hui il faut se rendre compte que vraiment en fait les gens au début me riaient un petit peu au nez quand je disais ça mais il y a vraiment une ère avant et après Demon Slayer parce qu'en fait Demon Slayer a réinsufflé une quantité de choses c'est assez astronomique parce que vraiment on s'est retrouvé du jour au lendemain avec notamment le Top Oricon donc l'endroit vous avez plusieurs tops mais le Top Oricon on va dire que c'est un peu le top de référence au Japon qui vous donne toutes les métriques des ventes de volume et en gros pour vous donner à un moment ouais voilà c'est ça pour vous donner à un moment vu qu'il y a 19 tomes dans Demon Slayer les 19 tomes de Demon Slayer ont été les premières 19 entrées du Top Oricon pendant plus de 3-4 mois avec des chiffres absolument astronomiques et en fait cet effet là s'est reproduit après avec toutes les grosses pépites qu'il y a eu récemment donc Jutsu Tokyo Revenger ce genre de choses là ça a toujours été un effet un peu boule de neige et aujourd'hui c'est pour ça que les tomes en relié sont aussi stables c'est que il y a quand même eu ce rebond de collection et surtout de prise de risque de la part des maisons d'édition de réinvestir sur des séries qui ne sont pas forcément celles qu'on attendait tu vas avoir tu vois typiquement je trouve que Jutsu Kaisen c'est pas forcément la série sur laquelle j'aurais parié sachant qu'à côté t'avais Phantom Seer qui aurait pu avoir peut-être un peu plus de potentiel ou plus de développement vraiment il y a eu une véritable envie de la part des maisons d'édition de redonner un petit peu sa chance à plus ou moins tout le monde traiter aussi et se rendre compte que son public a un peu vieilli parce que ça je pense que c'est quelque chose qui a été un petit peu trop délaissé du côté des gros magazines de Shonen c'est de se rendre compte que c'est plus forcément les gamins de 8 à 15 ans qui lisent ton bouquin mais plus de 15 à 30 et le moment où ils ont compris ça on s'est rendu compte qu'il y a quand même eu un gros shift au niveau des gros mangas phares on va penser à Shinge Kinoki Ojin on va penser à MHA dans sa phase actuelle où on est plus sur des mangas pour adolescents voire jeunes adultes alors que pendant quasiment 20 ans on vendait vraiment ça comme étant des mangas pour adolescents et il y a eu vraiment beaucoup de choses je trouve il y a eu un véritable effort en tout cas depuis 2019 du côté des maisons d'édition pour remettre en avant toute cette flopée de mangas reliées à travers aussi des éditions de luxe ce genre de choses là on sait que ça fait longtemps que ça existe au Japon avec notamment les Kanzenbans mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de Kanzenbans récemment qui sont de très bonne qualité et surtout ils continuent aussi de capitaliser sur des mangas qui sont même quelques peu vieux on va penser à Slam Dunk qui revient actuellement avec un film d'animation qui est en train du coup forcément de reprendre un coup de boost avec son édition de 2018 qui est en train de se vendre comme des petits pains et qui se retrouve dans le Topo Icon chaque semaine en ce moment enfin il y a vraiment une grosse grosse tendance en ce moment sur le mangaroli et tu parles du non mais c'était passionnant tu parles du public qui vieillit quand monsieur Goto qui a été rédacteur en chef du Shonen Jump est venu à Japan Expo on a eu une grande discussion de lui voir c'est génial parce que je l'ai interviewé et à la fin de l'interview il a fait maintenant c'est fini mais on continue de parler parce qu'on a des choses à se dire et lui il est député il est député de voir que justement le Shonen Jump doit prendre une cible plus vieille et a perdu son coeur son âme d'origine ça sera les 10-15 ans mais tu parlais de fait qu'il faille viser un public plus vieux c'est parce que la courbe de natalité chute au Japon il y a de moins en moins de jeunes donc il y a de moins en moins de jeunes garçons et par conséquent non seulement ils visent un public plus large mais ils ont aussi féminisé leur leur ligne éditoriale parce que dans les années 2000 on a vu apparaître des titres dans des magazines Shonen j'insiste comme Dick Rayman comme Drôle de Rakaï comme une romantique écrite par Mikio Shizawa ou encore là le meilleur exemple qui est Black Butler Black Butler c'est tu veux du Shonen High dans ton Shonen d'action tiens voilà donc on a vraiment dans Black Butler j'ai été terriblement client tu vois mais c'est vraiment il y a vraiment une féminisation entre guillemets du Shonen et pour revenir encore une fois sur le petit graphique qu'on a vu il n'y a pas besoin de le remettre c'est juste qu'on a vu à quel point les magazines se vendent de moins en moins et donc c'est une perte pour les maisons d'édition on peut se demander pourquoi le Japon qui est quand même un pays où le pognon on sait faire avec pourquoi est-ce que mais pourquoi donc est-ce que les maisons d'édition continuent de faire des magazines alors que ça leur fait perdre de l'argent que ça ne forcerait pas les gens à produire très très vite pour pouvoir sortir plus de tomes reliés pas du tout c'est parce qu'à l'époque où ils ont tiré à 6 millions d'exemplaires il y avait une imprimerie qui travaillait pour eux il y avait des réseaux de distribution qui travaillaient pour eux il y avait des magasins qui recevaient les magazines pour les mettre en vente et tous ces gens là si le Shonen Jump du jour au lendemain il dit j'arrête de faire du magazine papier le Shonen Magazine le Shonen Sunday ils arrêtent il y a combien de personnes qui sont sur la paille donc le manga génère des économies parallèles parce qu'il y a l'économie d'imprimerie il y a l'économie de la solution et j'en oublie plein d'autres c'est un milliard d'euros par an c'est tellement lourd que forcément derrière il y a des sous-traitants il y a des économies parallèles qui dépendent complètement du marché du manga et donc crois-moi que oui bien sûr que Shueisha s'ils pouvaient ils arrêteraient du jour au lendemain l'édition papier mais ils ne peuvent pas c'est des mecs qui les ont aidés il y a 30 ans pour produire 6 millions et demi de magazines chaque semaine ils ne vont pas leur dire maintenant c'est fini le vent a tourné on vous laisse tomber il y a la fidélité qui est présente donc il continue ça c'est voilà et vraiment le manga c'est tellement gigantesque dans tout ce que ça peut représenter au Japon que encore une fois expliquer ce que c'est en deux heures on a quand même bien fait le tour mais on a juste fait le tour on n'est pas allé complètement en profondeur on n'est pas allé bien profond voilà on n'a pas parlé de comment l'autre Sainon est arrivé parce que avant il n'y avait que le manga pour les enfants et puis dans les années 70 on a dit tous les cols bleus qui sont en train de bosser à Tokyo pour reconstruire la ville qui est en chie qui vivent dans des clapiers qui bossent 12h par jour ils ont envie de se divertir et c'est pas en lisant des aventures un peu gentillettes ils veulent qu'on leur parle de la crasse et de la misère et de ce qu'ils connaissent au quotidien paf le Gekiga qui apparaît et puis après le Gekiga il perd de son côté social pour devoir garder le côté adulte et paf le Sainon arrive enfin il y a il y a il y a 15 000 choses à dire hop il y a beaucoup de choses voilà dans ce livre voilà si vous voulez 5 heures d'émission en plus les versions au papier ils sont dans 10 jours tu peux nous rappeler la date ils sont le 30 si je dis pas de bêtises et en précommande c'est une phase de héros machinat voilà où est-ce qu'on peut le trouver en précommande Mathieu alors sur les sites comme des fleuves d'Amérique du Sud ça y est c'est bon un très long fleuve un très très long fleuve un très très long fleuve comme sur la voilà comme sur la foire nationale des artichauts à la cardamob ou bien il a été long à trouver celui-ci je sais pas si on peut le trouver encore peut-être sur les sites Larousse mais surtout sur votre vous allez chez votre libraire vous dites voilà il y a Mathieu Pinon chez Larousse qui sort manga que l'histoire et puis je le recommande et vraiment c'est voilà là mon but pour moi c'est de vous montrer le manga d'où ça vient tout ce qu'on a pu évoquer est déjà dans le bouquin et encore plein d'autres trucs ça fait 70 ans et il y en a encore pour des années et je pense que dans 30 ans je pourrai faire le bouquin il y aura plein de choses qui vont arriver puis pour ceux qui veulent lire dès demain matin première heure c'est pas ton premier bouquin quand même sur le manga c'est pas mon premier bouquin il y a l'histoire du manga moderne qui lui fait le lien direct entre l'histoire du manga et l'histoire du Japon celui-ci c'est vraiment l'histoire du manga chez Larousse on est sur l'histoire du manga pur l'histoire du manga moderne c'est sur deux pages avec chaque année ce qui s'est passé au Japon d'un point de vue politique culturel, social et l'actualité manga et sur la page en vis-à-vis un auteur phare de cette époque et on déroule des décennies au fur et à mesure si vous préférez l'animation il y a un siècle d'animation japonaise mais là voilà si vous voulez je peux hop il faut savoir que Mathieu a passé beaucoup de temps en salle de col et donc il a beaucoup produit voilà pardon pour le micro désolé voilà vous avez un petit peu de tout oh quelle belle année décennie par décennie tu vois regarde année 90 tu as la science-fiction réaliste les sortes du Fanzina le pouvoir aux femmes le manga en quête d'enquête dans la place les mangas historiques le manga support marketing Yu-Gi-Oh dans la place les influences occidentales et des icônes internationales avec One Piece et Naruto donc je vous fais vraiment le tour d'horizon pour vous expliquer de quoi il y a autre histoire du manga moderne c'est la quatrième version celui-ci puisque à chaque fois quand il est épuisé on le réédite pour pouvoir mettre à jour les dates très souvent de mort des mangakas mais aussi les nouveaux mangas qu'ils ont créés les tirages et j'en passe tu as du bien l'actualiser avec ce qui s'est passé ça te fait 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 mais en plus il a une malédiction ils sont du manga moderne à chaque fois qu'on envoie la nouvelle version au print deux jours plus tard il y a un décès c'est systématique est-ce que tu peux arrêter d'en envoyer au print s'il te plaît oui est-ce que tu peux arrêter du coup c'est arrêter 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 c'est ça s'il vous plaît merci voilà on a déjà dépassé 21h et sachez qu'il y a un manga et une bande dessinée à gagner jeunes gens parce que vous avez le Lucia tome 1 et le bateau de TZ tome 1 oh c'est trop bien Lucia oh le bateau de TZ incroyable allez paf chacun le vôtre bah Mathieu je te laisse teaser Lucia et Beetle je te laisserai teaser le bateau de TZ il faudra que vous tapiez Lucia pardon il faudra que vous tapiez manga dans le chat d'ici quelques secondes pour le gagner donc moi j'ai cru que tu parlais de Lucia L-U-C-J-A qui est un manga chez Vega Dupuis qui parle d'une espèce vous voyez Gun c'est Gun en Cyberpunk donc elle a de la vapeur elle donne des grosses patates avec ses bras biomécaniques avec ses bras à la vapeur voilà et Luca alors comment vous dire Luca vous aimez le football mais vous voulez un truc récent qui parle de football et vous n'êtes pas de droite donc vous n'aimez pas Blue Lock et bien lisez Luca Luca c'est les vraies valeurs du football c'est un beau roman initiatique donc on voit bien un personnage qui va évoluer et franchement je crois que Luca aujourd'hui quand on voit la coupe du monde de football où on va parler de tous les problèmes éthiques écologiques que ça peut poser et ça en pose on oublie tous de parler des vraies valeurs du football alors c'est quand même le coeur du sport à l'origine derrière les problèmes financiers magouille et compagnie et bien si vous voulez retrouver les vraies valeurs du foot vous lisez Luca oh c'est beau Bim Bitel et Bitel vas-y vante nous le bateau de Tézé le bateau de Tézé le bateau de Tézé les gars non ça c'est incroyable c'est un manga de fou je pense que c'est l'un des mangas sur lequel j'ai pris l'une des plus grosses claques de ma vie en lisant le tome 1 vraiment tellement j'ai été absorbé par l'histoire on va être donc dans malheureusement sur une histoire un peu sordide nous sommes dans une affaire d'empoisonnement au cyanure dans une école primaire qui va faire bon nombre de victimes il y aura donc du coup un coupable qui va être désigné à ce moment là qui est un certain policier du village et bien plus de 20 ans après les faits le fils du dit policier va tout simplement se dire il faut que j'aille voir mon père il faut qu'on discute avec lui parce que il a toujours dit qu'il était innocent et en fait tout cela va un petit peu être mis à mal puisque son fils va tout simplement repasser par la ville dans laquelle il était avec son père et qu'il y a eu ce fameux drame et il va et il va à ce moment là se pointer dans ce village qui est dans Hokkaido dans le département d'Hokkaido si je me trompe il me semble que oui je crois que c'est ça je crois que c'est ça et en fait le simple fait d'aller dans ce dans ce dans ce dans ce petit village il va se retrouver dans un brouillard gigantesque et il va à ce moment là se rendre compte que devant lui il y a l'école primaire qui était donc du coup là où il y a eu tant de tant de déboires et donc autour de mort que cela à cause de la de cette de ce dit empoisonnement au cyanure et il va tout simplement se rendre compte qu'il a été téléporté dans le passé six mois avant les faits et va tout simplement essayer de bel et bien trouver le coupable et tout simplement et bien de sauver le futur de son papa et c'est extraordinaire jeunes gens je vous laisse taper manga dans le chat et que la régie vous en donnera l'ordre et on tirera au sort l'un d'entre vous pour recevoir un tome de Lucas et un tome du bateau de Thézé vous pouvez taper manga dès à présent dans le chat M-A-N-G-A comme un manga jeunes gens et du coup vous rentrez directement dans le tirage au sort on vous donne le nom du gagnant dans quelques minutes pendant que le tirage au sort est fait Mathieu Bittel une dernière question pourquoi est-ce qu'il faut lire du manga en mot de la fin pourquoi faut-il lire du manga pourquoi faut-il lire voilà parce que le manga c'est vrai la question tu peux la retrouver pourquoi faut-il lire pour voyager pour s'évader on peut lire du manga comme on peut lire du roman comme on peut lire de la bande dessinée comme enfin parce que le manga il y a tout et n'importe quoi parce que le manga on peut voyager avec on peut s'évader on peut apprendre on peut beaucoup apprendre avec le manga il y a beaucoup de mangas qui sont axés sur une passion et on va suivre un personnage qui n'y connait rien et qui à la fin va devenir un véritable champion Marcel Nopétanque donc parce qu'il y a de tout et puis parce qu'il faut s'ouvrir parce que pour ceux qui n'ont jamais lu il y a des nouvelles narrations à découvrir parce que pour ceux qui en ont lu il y a plein de choses je rappelle que aujourd'hui en France il y a 20 titres qui s'accaparent 50% du chiffre d'affaires donc les 20 titres shonen d'action les plus connus c'est eux ils bouffent la moitié du chiffre d'affaires et ils sont plusieurs centaines de titres 700 titres à côté à récupérer le reste en lisant du manga on peut on peut ouvrir son son éventail enfin on peut élargir son champ si on prend la peine d'aller au-delà de ces 20 titres donc et puis ça va permettre aux gens de comprendre que le manga c'est pas que des jeunes garçons ébouriffés qui jettent des boucles de feu mais qu'il y a plein d'autres choses derrière donc plein de voilà c'est pour ça qu'il faut lire du manga de toute façon parce que il faut lire voilà moi j'ai dit même pas il faut lire du manga il faut lire dans la vie et le manga fait partie des bonnes lectures donc allez-y faites-vous plaisir Bidel et puis moi je vais juste juste vous dire que c'est aussi quelque chose à travers et bien à travers ça tu peux t'épanouir tu peux te découvrir toi-même des passions que moi ça a été un truc qui m'a littéralement sauvé la vie à un moment donc vraiment le manga pour moi c'est un truc qui au-delà de te cultiver c'est quelque chose qui peut t'accompagner qui peut vraiment t'aider sur beaucoup d'aspects et vraiment même si certains vous jugent ou vous stigmatisent vis-à-vis de la lecture de ce genre de choses-là croyez aussi en vous et soyez soyez vous-même à lire ce genre de choses-là surtout si c'est quelque chose qui vous touche vraiment moi j'ai découvert des trucs que je ne connaissais pas du tout dans le manga et sincèrement ça a été un truc qui a été très révélateur pour moi sur beaucoup beaucoup d'aspects la preuve étant qu'aujourd'hui c'est carrément mon métier donc pour vous dire à quel point ça a été impactant dans ma vie donc vraiment le manga peut avoir un impact qu'on ne soupçonne pas sur beaucoup beaucoup de gens donc prenez le temps de lire du manga cultivez-vous comme l'a dit Mathieu en vrai ouvrez-vous à ça parce que ça il y a une aujourd'hui on a la chance d'avoir des mangas qui sont de plus en plus ouverts et qui surtout sont là pour transmettre purement des valeurs à certaines personnes et voire même éduquer certains comportements donc vraiment ne mettez pas le manga de côté parce que c'est quelque chose qui peut vraiment vraiment enrichir votre vie et qui sera peut-être même déclencheur de passion et peut-être même un peu plus dans la vie de certains je rajouterais même un truc le manga c'est quelque chose qu'on peut partager c'est difficile de faire ça avec une bande dessinée parce que tu vois ouais t'aimes Lucky Luke tu veux partager Lucky Luke avec des copains t'as pas grand chose alors que t'as un oncle un père un grand-père un membre de la famille un peu plus âgé tu sais qu'il aime beaucoup le vin tu vas lui offrir les gouttes de dieu tu vas lui offrir Matsuko no sake chez Vega comme ça lui il connaissait le vin il va pouvoir découvrir l'alcool japonais sous un autre angle et apprendre des trucs puis peut-être qu'un jour et ben cet oncle qui t'a offert Matsuko no sake il aura acheté un bon sake il va le déguster avec toi parce que ça va être un truc qui va vous lier tu kiffes le basket il y a quelqu'un dans ta famille ou un copain une copine qui comprend pas pourquoi t'aimes le basket tu vas lui offrir le stand done tu vas lui offrir Deep Free qui vient de sortir chez Mangetsu qui est génial Deep Free incroyable très très bien Deep Free il va lire ça il va commencer à comprendre pourquoi tu kiffes ça et puis un jour vous allez assister à un match de basket tous les deux parce qu'il y a tel manga de basket qui vous a relié pour la cuisine et puis toi de ton côté tu penses que la danse c'est vraiment un truc de gonzesse et puis il y a quelqu'un qui va te faire lire Welcome to the Ballroom et tu vas te rendre compte que en fait c'est super sportif et que quand t'es un mec réussir à faire du cha-cha-cha du tango c'est pas si simple c'est pas si simple et puis peut-être que cette personne un jour tu vas te retrouver à aller danser avec elle à un mariage et tu vas faire un cha-cha-cha et tu vas kiffer donc il y a plein de choses que tu peux partager grâce au manga que la bande dessinée tu vois j'adore j'adore l'Ukiduc j'adore Spirou j'adore les Schtroumpf mais c'est pas la même chose je collectionne l'intégrale des petits hommes chez Dupi parce que c'est une BD qui a beaucoup Subaru dans les étoiles très bien Dupi Direct comme référence de danse mais je peux pas tu peux juste partager ce titre tu peux pas aller au-delà alors qu'avec le manga tu peux vraiment t'ouvrir vers d'autres trucs avec les gens qui kiffent voilà je pense qu'on va avoir du mal à des meilleurs argumentaires pour vous pousser je trouve ça plutôt très bien comme mot de la fin la régie je te laisse tirer au sort le gagnant de la semaine pendant que je vous rappelle que le 25 novembre du côté de chez Dupuis Spirou chez les Faux arrivera en librairie et que du côté de chez Vega c'est le tome 10 de Red Rat in Hollywood qui arrivera pareil le 25 novembre et le 14ème tome dernier tome je l'attends avec tellement de rats exactement donc dans 2 jours 3 jours dans 4 jours dans 4 jours dernier tome de Red Rat in Hollywood le 25 et le 14ème tome de Birdman voilà sacré d'unnerie aussi Birdman exactement petit pitch rapide pour ceux qui voient pas Birdman des adolescents à deux doigts de décéder sauvés par un Birdman qui leur donne des super pouvoirs en fait le futur de l'humanité mais vous dites pas que c'est un manga sur des super héros certes ça devient des super héros mais c'est surtout un manga sur qu'est-ce que tu fais quand t'es ado que t'as des super pouvoirs est-ce que la société t'accepte c'est toi le futur de l'humanité en soi parce que toi tu as évolué est-ce que la société t'accepte est-ce que la société va te combattre etc on est un petit peu sur la même vibe que le tout premier film X-Men quand vous réfléchissez au thème mais très jolie découverte Birdman aussi n'hésitez pas est-ce que et c'est Deito Datton qui chope les mangas je pense tout à fait bien joué Deito je te laisse envoyer ton nom tout à fait félicitations Deito Datton je te laisse envoyer à Dupuis Direct ton nom ton prénom ton adresse et une adresse mail pour qu'il puisse t'envoyer tout ça dès demain et moi juste avant qu'on se quitte en tout dernier mot de la fin il y a un manga dont on n'a pas parlé et que je voulais juste vraiment glisser parce que je vous en ai déjà parlé mais il est absolument pépitesque Journal d'une vie tranquille si jamais vous voulez savoir à quoi ça ressemble d'être un mangaka de l'enfance jusqu'à aujourd'hui le Covid n'hésitez pas c'est Tetsuya Shiba c'est une sommité l'un des pontes du manga et en plus de ça ça sert pour être mentionné mais c'est tout en couleur avec ses traits foncés et je me permets même je rajoute un vous avez croisé des maîtres du manga qui ne vont pas apparaître dans le truc vous avez vraiment à voir c'est un c'est le monsieur qui a fait Achetanocho c'est autobiographique il a un il vous raconte plein de choses et pour l'anecdote ma compagne qui ne connaît vraiment rien au manga c'est un de ses titres coup de coeur quand j'ai récupéré le tome 4 du journal d'une vie tranquille c'est pas moi qui ai pu le lire en premier donc c'est vraiment accessible même aux personnes qui ne connaissent rien au manga c'est à la fois génial pour ceux qui se connaissent qui se penchent sur l'histoire du manga parce qu'on apprend plein de choses et pour les personnes qui n'y connaissent rien ça se savoure tout seul donc on gagne sur tous les plans donc vraiment vous êtes un aficionado vous allez tomber sur certains des plus grands mangakas qui se retrouvent ensemble et qui se tapent une bouffe avec une discussion et du coup c'est divin parce que vous dites oh putain j'aurais tellement aimé être à cette table et si jamais vous n'êtes pas du tout un aficionado de manga c'est une très jolie vie en fait tout simplement c'est une très très jolie vie vous allez avoir l'histoire du coq ça va vous faire une petite larmichette vous allez voir voire deux et bah écoutez on a eu le mot de la fin et il ne me reste plus qu'à vous remercier et vous dire merci merci pour l'invitation pendant plus de deux heures et nous avoir partagé tout votre amour du manga bitel on peut te retrouver dès demain chez toi sur ta chaîne tout à fait oui tout à fait dès demain sur pokémon le jeu bien bugué bien dégueu mais qui est chouette quelle heure je sais pas quand il le tweetra euh 14h lui mettez pas la pression il sera là demain quand il sera là et toi est-ce que tu peux nous remontrer est-ce que tu peux nous remontrer ton livre avec plaisir et alors j'en profite également puisque je suis hop dans ce sens là ça marchera oui mais c'est le manga tu sais c'est à l'envers tout ça bien joué j'en profite également pour les ceux qui préfèrent lire de la presse j'ai eu la chance d'être rédacteur en chef d'une nouvelle revue qui vient de se lancer qui n'est disponible que sur abonnement j'insiste là dessus qui s'appelle otaku manga et notre but c'est on cible on parle aux adolescents donc 10-17 ans ce qui fait qu'on a vraiment une cible éditoriale qui est très précise on cherche à être avant tout pédagogique didactique il y a beaucoup de tutos à la fin il y a des tutos recettes il y a des tutos calligraphie des tutos pour apprendre à dessiner pour choisir son matériel numérique pour avoir des dessins le but du jeu est de justement ne pas s'attarder sur les fameux 20 titres en question qui monopolisent le marché non pas qu'ils ne soient pas de bonne qualité mais parce qu'on a envie de mettre en lumière les titres qui sont un petit peu oubliés qui sont de super bonne qualité qui permettent d'apprendre plein de choses notamment et surtout à un public adolescent donc ça s'appelle otaku manga vous tapez ça dans google vous ouvriez otaku-manga.fr on a un site web n'hésitez pas à jeter un oeil je suis très très fier de notre numéro 1 voilà avec la nouvelle revue de Mathieu n'oubliez pas que l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture de l'occipute n'est-ce pas mon cher on va vous envoyer du côté de chez Icarus histoire appliquée qui est avec nous la semaine dernière pour vous parler d'histoire et qui est un passionné de lecture de bande dessinée et de manga là tout de suite je ne sais pas trop ce qu'il est en train de faire j'ai vu qu'il avait un casque sur la tête il y a deux secondes un casque médiéval mais là il y a une discussion bah écoutez vous allez passer de c'est quoi le manga à c'est quoi l'histoire donc je trouve que la transition est absolument c'est beau surtout avec quelqu'un qui fait des bouquins sur l'histoire du manga exactement on passe oh moi on pouvait parler mais mieux voilà je ne rajouterai rien tu peux envoyer le red c'est parfait merci beaucoup à tous les deux en tout cas merci pour l'invitation merci à tous dans le chat bonne soirée à tous et merci le chat on se retrouve lundi prochain ciao le chat on se retrouve lundi prochain on se retrouve lundi prochain un tasi dhag rahe